... Bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur de vous retrouver. Nous sommes bien sûr aujourd'hui lundi. C'est déjà le 10 février 2020. Et nous sommes ensemble, comme tous les lundis d'ailleurs, nous sommes ensemble pour 2h45 de direct. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. Retenez simplement que c'est la semaine de l'amour, puisque vendredi prochain, c'est déjà le 14 février. Là, c'est Valentin. Et nous allons vous proposer quelque chose de bien spécial sur cette émission. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Et puis, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'épilepsie, nous allons revenir un peu sur la maladie. Tenez-vous tranquille, ça va être au cours de cette semaine, comme nous allons reparler aussi du coronavirus, qui continue de faire des victimes en Chine et un peu partout dans le monde entier. Allez, c'est lundi, le lundi de la politique. Vous le savez, c'est désormais connu. Les prochaines élections communales se tiendront au Bénin le 17, le dimanche 17 mai prochain, après l'épisode du certificat de conformité qui a recalé toute l'opposition lors des législatives d'avril 2018. L'administration publique, cette fois-ci, a facilité la délivrance des documents nécessaires aux candidats, ainsi qu'aux partis politiques. À ce jour, 12 partis politiques ont obtenu leur récépissé d'existence légale. Sommes-nous donc en route pour des élections communales inclusives ? C'est la grosse question que nous mettons aujourd'hui au forum de discussion. Les jeux d'alliances, vous le savez, sont déjà en cours, puisque les nouvelles règles compliquent la tâche aux petits partis. Ensemble avec un expert de la décentralisation, un spécialiste des questions de décentralisation, nous allons décortiquer un peu le nouveau code électoral. Et puis, à l'étranger, nous allons évoquer le Togo, la présidentielle au Togo, le coup d'envoi de la campagne électorale a d'ailleurs été donné. Et puis, on s'achemine, bien sûr, là-bas. Dans le cadre de cette présidentielle du 22 prochain, il y a des demandes d'alternance contre, bien évidemment, des réformes d'éternité. C'est d'ailleurs le titre de la chronique internationale de James William Baguidi. Il sera ensemble avec nous tout à l'heure. Et puis, vous avez peut-être suivi aux États-Unis ce manque de courtoisie des uns et des autres entre le président Donald Trump et Nancy Pelosi, la chef de file d'ailleurs de l'opposition. Jusqu'où ira la reine ? C'est la grosse question que nous nous posons aujourd'hui. Restez ensemble avec nous sur 5 sur 7 matin. On se retrouve dans une petite poignée de secondes. Elles ont défié les préjugés. Humilité. C'est une dame vraiment généreuse. Sans langue de bois, un parcours élogeux. Braver les contextes sociologiques. Surtout, ne me dites pas que une femme ne peut pas faire métier ou bien... Je dis non. Elles ont donné force à leurs envies pour devenir aujourd'hui des élites scientifiques respectées et admirées. J'ai commencé l'école primaire. Je n'ai pas eu la chance de faire l'école maternelle. En notre temps, ça ne courait pas les rues. C'est vrai que ça a été très contraignant. Épuisant. Mais on y est arrivé quand même. Nous vous emmenons à la découverte de ces femmes qui ont embrassé des filières et études rarement choisies par les jeunes filles. Est-ce que nous allons nous dire ? Nous n'avons pas de soutien et nous croiser les bras. La série Femmes élites scientifiques, c'est bientôt sur l'ORTB. Passons-vous. Aujourd'hui. Je te dépose. Je ne veux pas que tu sois en retard. Ça ne te dérange pas. Non, bien sûr que non. Je vais te déposer à côté. Je ne veux pas prendre le risque de rencontrer... J'ai compris. L'ORTB, pas sans vous. Aujourd'hui. C'est l'histoire d'un couple heureux. Un incident viendra assombrir. Ce beau tableau et le mari se retrouvent plongé dans un coma pendant 5 ans. Que fera l'épouse ? Tu es là ? Attendra-t-elle le réveil du mari ? Se reconstruira-t-elle un nouvel avenir ? Le mari émergera-t-il de sa vie artificielle ? Je vais tout régler, c'est promis, ne t'en fais pas. Je m'en fous de tes promesses, Bido. L'ORTB, pas sans vous. Merci de rester ensemble avec nous. L'émission, c'est bien sûr 5 sur 7 matin. Nous sommes le lundi. Et puis ce lundi, comme tous les autres lundis, nous avons rendez-vous avec le métaphysicien dans les arcades de la métaphysique de l'éducation des qualités. Aujourd'hui, il nous parle de l'alchimie, des défauts, des signes d'eau. Avec lui, nous allons faire le tour de la carte d'identité des signes d'eau. Nous allons parler de la loi des opposés complémentaires. Et puis nous allons voir un peu la manifestation des cycles des démons des signes d'eau. Amoussaraïmi sera ensemble avec nous. Et puis nous poursuivrons bien évidemment notre randonnée dans les domaines de la juridiction administrative. La juridiction administrative en question. Nous allons revenir aujourd'hui sur le contentieux administratif. Restez ensemble avec nous. La question du jour, elle est toute simple. Vous le savez, plus de 10 parties ont obtenu leur récépissé définitif pour participer au communal de mai prochain. Finalement, est-ce l'inclusion souhaitée ? Qu'en pensez-vous ? Vos commentaires sont les bienvenus. Partagez-les avec nous sur nos différents réseaux sociaux. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp. Le numéro, c'est le 61-19-88-88. Le 61-19-88-88. Allez, on a les journaux, c'est bien ça ? D'accord. On va voir maintenant ce qu'il nous offre à lire aujourd'hui, en ce lundi 10 février. Voici pour vous la revue des titres. Allez, c'est bien sûr la revue des titres des quotidiens qui sont parus pour le compte de ce lundi 10 février 2020. On va voir déjà. On commence par lequel des journaux ? Allons-y. La Nation, c'est là ? Bien sûr, La Nation est là. On démarre bien sûr avec le quotidien de services publics. La Nation qui vous propose aujourd'hui une interview du ministre d'État chargé du développement. Il s'agit d'Abdoulaye Biotchané qui parle justement de l'IDH du Bénin, « L'évolution de notre pays » dit que le ministre reflète la politique menée jusqu'à présent. Oui, et puis nouvelle mandature de la CCIB. Arnaud Akako est élu président de la CCIB. On passe à « Notre époque », le journal « Notre époque » qui évoque l'élection du pétrolier Arnaud Akako pour le mandat 2020-2025 de la CCIB du plein de carburant dans la machine en CCIB. C'est ce qu'affiche « Notre époque ». Le potentiel à présent. Le potentiel qui s'intéresse aux travaux du COSLEPI ainsi qu'au communal du 17 mai prochain. Assurance, s'exclame le journal. Adomaou accouche la liste électorale en 37 jours. L'enregistrement des nouveaux majeurs démarre le 23 février prochain. C'est environ 6 millions d'électeurs qui sont attendus, nous renseignent le potentiel. Bénin Intelligent à présent s'intéresse au coronavirus, les difficultés des Béninois, confusion autour de l'assistance financière du gouvernement. Aucun membre n'a perçu aucun franc à ce jour. C'est une interview à retrouver dans les colonnes de Bénin Intelligent. Diakpata à présent. Diakpata qui s'intéresse à la présence d'ici Fouamadou à la réunion du vendredi chez Yaï Paul Rompé, victime du régionalisme et de l'ethnie centriste. C'est une grosse question qu'affiche aujourd'hui Diakpata. On en vient maintenant à Libération. Libération qui s'intéresse à cette polémique autour de l'assainissement de la battoire de Cotonou. Les assurances du gouvernement, le DG et le Vage s'expliquent et rassurent. Et pour le journal, il y a pagaille au sein des FCBE à la veille d'une échéance électorale. Après les législatives, le président Yaï cherche à perturber les communales selon Libération. Notre temps, le label. Notre temps, le label. Près de 39 milliards récoltés sur le marché des titres de l'UEMOA. Le Bénin, sous le président Patrice Talon, vient encore de cartonner dans la sous-région ouest-africaine. Il a fait remarquer notre temps le label. On en vient maintenant au quotidien Le Meilleur. Qui s'intéresse à l'animation de la vie politique dans la 20e circonscription électorale. Claudine Prudensio officialise Victor Ronsou dans ses prévogatives de coordonnateur UDBN. D'avoir un coup, rapporte aujourd'hui Le Meilleur. L'événement précis, pour sa part, s'intéresse aux préparatifs des communales de mai 2020. La mobilisation monte au sein des partis. Paul Hompé invite les responsables FCBE à s'atteler à la constitution des dossiers de candidature. Gustave Sonon annonce l'hégémonie du Bloc républicain. La renaissance du Bénin, El Soglo, se rallie au parti FCBE pour affronter le scrutin. Le parti Restaurer l'espoir d'Azanaï obtient son récépissé définitif. Nous rapporte aujourd'hui l'événement précis. Le clairon pour continuer. Le clairon qui s'intéresse aussi au communal du 17 mai prochain à Beaumet-Calavie. Jacques Ayadji réclamait pour remplacer Bada. Enfin, c'est le clairon qui le dit. Bon, d'accord. Allez, passons à autre chose. Le progrès à présent. Observation et supervision des élections communales. Les OSC, appelés à déposer leur dossier à la Sénat, informe aujourd'hui le progrès. Et puis, environnement de l'abattoir, il y a cette interview du directeur général de l'élevage. Pas d'inquiétude, ce sont des viandes salubres. C'est un extrait de l'interview que le directeur général de l'élevage a accordé au journal Le Progrès. Le pays émergent à présent. Le pays émergent qui s'intéresse à la politique. Et nous parle d'une vague de démissions au parti du Renouveau démocratique. Le vice-président du PRD Conseil municipal à Cotonou, Alexandre Souhou, la Chaumbidji, constate le pays émergent. Et nous allons terminer avec le matinal qui revient sur la modification de la loi sur la criette. Le procureur spécial parle du double degré de juridiction. C'est à retrouver dans le matinal. Un civisme des braconniers à Quérémont, dans la commune de Banicouara. La police appelle au calme. Et voilà ce que le journaux nous offre à lire en ce lundi 10 février 2020. Allez, je vous propose de prendre une courte pause, une très courte pause. On se retrouve pour la suite de 5 sur 7 matin. Elles ont défié les préjugés. Humilité. C'est une dame vraiment généreuse. Sans langue de voix, un parcours élogeux. Braver les contextes sociologiques. Surtout ne me dites pas que, qu'une femme ne peut pas faire métier ou bien faire. Je dis non. Elles ont donné force à leurs envies pour devenir aujourd'hui des élites scientifiques respectées et admirées. J'ai commencé l'école primaire. Je n'ai pas eu la chance de faire l'école maternelle. En notre temps, ça ne courait pas les rues. C'est vrai que ça a été très contraignant. Épuisant. Mais on y est arrivé quand même. Nous vous emmenons à la découverte de ces femmes, qui ont embrassé des filières et études rarement choisies par les jeunes filles. Est-ce que nous allons nous dire, nous n'avons pas de soutien et nous croiser les bras? La série Femmes élites scientifiques, c'est bientôt sur l'ORTB. Passons-vous. Aujourd'hui. Je te dépose. Je ne veux pas que tu sois en retard. Ça ne te dérange pas. Non, bien sûr que non. Je vais te déposer à côté. Je ne veux pas prendre le risque de rencontrer... J'ai compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui C'est l'histoire d'un couple heureux. Un incident viendra assombrir ce beau tableau et le mari se retrouvent plongés dans un coma pendant 5 ans. Que fera l'épouse? Attendra-t-elle le réveil du mari? Se reconstruira-t-elle un nouvel avenir? Le mari émergera-t-il de sa vie artificielle? Je vais tout régler, je te promis, ne t'en fais pas. Je m'en fous de tes promesses, Bido. L'O-R-T-B passe en vous. Et nous sommes ensemble jusqu'à 8h45. La question du jour, vous la connaissez. On évoque aujourd'hui les élections communales de mai prochain. Finalement, ces élections sont-elles inclusives? Est-ce qu'on obtient ainsi l'inclusion tant souhaitée? Qu'en pensez-vous? Vos commentaires sont-les? Bienvenue, partagez-les avec nous sur nos différents réseaux sociaux que vous connaissez d'ailleurs. C'est Facebook, c'est Twitter. C'est également WhatsApp. À propos d'élections, à propos de votes, allons-y voir. Le sage, que nous dit-il aujourd'hui? Et le sage, aujourd'hui, c'est un grand homme politique que vous connaissez bien sûr, dont l'histoire retient le nom. Lui, c'est Staline, Joseph Staline, pour être plus complet. Il nous dit que ce qui compte, ce n'est pas le vote, mais c'est comment on compte les votes. Ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. C'est bien sûr des paroles tirées de Joseph Staline lorsque ça vient de lui. Allez-y comprendre quelque chose. Ce qui compte, ce n'est pas le vote, mais c'est comment on compte les votes. Allez, on en vient maintenant au tout premier invité de la journée. C'est lundi. Nous avons rendez-vous avec le métaphysicien dans les arcanes de la métaphysique de l'éducation de qualité. Il évoque aujourd'hui l'alchimie des défauts des signes d'eau. On est là tout de suite à Moussa Raimi. Amoussa, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Dieu est grand. Alors, avec vous aujourd'hui, on revient sur les signes d'eau. Nous allons parler de l'alchimie, comme vous l'avez dit, l'alchimie des défauts des signes d'eau. Merci. Mais avant tout, présentez-nous un peu la, comment on dit, la carte d'identité, si vous voulez, des signes d'eau. Merci, merci Serge. En fait, quand on parle de carte d'identité, c'est pour que chacun de nous se retrouve. Ceux qui ne sont pas, qui ne croient pas à l'astrologie, croient à quelque chose. Si on est dans le fâche, chacun devrait se retrouver par rapport aux ces signes et leurs mélanges. C'est pour vous dire que l'identité ici, c'est les bandes qui nous annoncent si nous sommes tel ou tel signe. Donc, pour savoir si on est cancer, il faut qu'on soit nés entre le 21 juin et le 22 juillet. Entre le 21 juin et le 22 juillet. Vous êtes poisson si vous êtes né entre le 18 février et le 20 mars. Le 18 février et le 20 mars. Et vous êtes scorpion si vous êtes né entre le 23 octobre et le 22 novembre. 23 octobre, 22 novembre. Maintenant, au-delà de ça, on revient au cancer. Le cancer, quel est ça? La planète principale du cancer, c'est la lune. C'est d'abord ça. Et donc, si on doit se référer au jour, ça fait lundi. Le lundi actuel, c'est vrai qu'après, on va en parler des correspondants réels. Parce que le lundi actuel correspond en réalité à dimanche. D'accord. Les cancers doivent savoir que leurs deux jours réellement, c'est lundi et dimanche. Dimanche. Maintenant, ils ne sont pas seulement influencés par la lune. Il y a deux autres planètes. Il y a Mercure et il y a Vénus. Donc, ça veut dire que quand on prend Mercure, il y a mercredi et Vénus vendredi. Et donc, Mercure, c'est le nombre 5. Donc, ils sont aussi influencés par le nombre 5 et Vénus, le nombre 6. Rappelons que la lune est commandée par le nombre 2. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans le mois des cancers. D'accord. Et nous allons vers le pic bientôt, c'est-à-dire entre le 20 et le 29. Et nous leur demandons, nous demandons aux parents de surveiller les enfants qui sont cancés. Parce que pour une fois, cette année, les signes d'eau vraiment seront éprouvés au niveau des émotions. D'accord. Parce que 2020, vous voyez, le 2 se répète déjà. Et il se fait que le 0 revient deux fois. Or, la plupart de tous les signes sont contenus dans le 0. Donc, nous demandons aux parents vraiment de s'occuper, de ne pas chercher à répondre par le comportement, peut-être, ou émotionnel, au niveau du cancer, agressivité au niveau scorpion et passivité au niveau poisson, de ne pas chercher à répondre au top, au top. D'accord. Mais d'utiliser la loi de l'écoute. Si on va maintenant au scorpion, la planète principale du scorpion, c'est Mars. Et donc, mardi. Mardi actuel. D'accord. Mais ça correspond au jeudi ésotérique. Mais d'autres planètes influencent encore le scorpion. Il y a le soleil, c'est ça qui fait la force. Le scorpion. Le scorpion. D'accord. On peut tout dire, c'est le plus proche du Seigneur. Ah oui, parce qu'il y a le scolaire et le scorpion martien, c'est-à-dire influencé doublement par la planète, Mars. Quand vous avez affaire à ce scorpion, je ne vous conseille pas de continuer la lutte. Vous avez maintenant, en plus du soleil, il y a Venus qui influence aussi le scorpion. Et donc, vendredi. Et donc, le nombre 6 aussi. Rappellons que pour le soleil, c'est le nombre 1. Et donc, quand vous êtes scorpion et que vous avez encore ces nombres 1 et 6, ça veut dire que l'énergie de cette planète est encore plus dans votre vie. Maintenant, quand vous prenez les poissons, il y a Neptune d'abord qui influence naturellement les poissons et le nombre 9. Mais on a Saturne, Jupiter et Mars. Saturne, le nombre 4, Jupiter le 3 et Mars le 8. Vous verrez que souvent, les poissons, naturellement, sont, comme on dit, des enfants gâtés du Seigneur. Naturellement, c'est des gens qui sont riches. Ils ne peuvent jamais être pour eux. Ils sont riches d'argent, c'est ça? Remarquez, le scorpion est rarement pauvre. Le poisson est rarement pauvre. D'accord. Il est chanceux, naturellement, dans la vie. Et puis, souvent, ils n'ont qu'à faire attention parce que les hommes, poissons, tendance à être ceux qui aiment engrosser plusieurs femmes. Ah oui? C'est-à-dire, ils ont naturellement la chance d'avoir les femmes autour d'eux. D'accord. Donc, voilà l'identité. C'est-à-dire, le cancer, c'est d'abord la lune. Voilà. Scorpion, Mars. Poisson, Neptune. Mais qui dit Neptune fait référence aussi, quelque part, à Venus. D'où le style de genre phlegmatique, c'est-à-dire, le poisson aime la beauté, la propreté. Mais ce qui caractérise le scorpion, c'est la guerre. Le scorpion aime la guerre. Par contre, le cancer, c'est le paternel, c'est le papa. C'est la maman. C'est-à-dire, quand on cherche papa ou maman dans le zodiaque, c'est dans le signe du cancer. Mais si vous cherchez les gens qui doivent aller dans l'armée ou dans la police, il faut aller dans le signe du scorpion. D'accord. Mais si vous cherchez des gens qui doivent être dans tout ce qui est beauté, propriété, il faut aller dans les poissons. Voilà. On va parler maintenant de la loi des opposés complémentaires. Mais c'est, en fait, c'est la loi même de l'évolution, ça. Vous ne pouvez pas évoluer si vous ne finissez pas. Serge ne rencontre pas son âme, seul. C'est-à-dire, l'opposé complémentaire qui va t'aider à voir qui tu es et qui est caché. L'opposé complémentaire, c'est ce que tu n'as pas et que tu dois rencontrer pour l'acquérir. Quand vous prenez le cancer, vous verrez que l'opposé complémentaire du cancer, ce sont les capricornes. Le cancer lune, vous allez voir, le cancer a besoin de Saturne pour évoluer. Saturne, vous voyez, le cancer c'est déjà les émotions. Mais Saturne, c'est la froideur totale. Donc, le cancer a besoin de la femme ou de l'homme qui n'est pas... Parce que le cancer aime trop l'apitoiement ou l'auto-apitoiement. Mais face à un capricorne, c'est la froideur mentale. Donc, le cancer a besoin du capricorne pour évoluer. De la même chose, tôt ou tard, on verra dans les signes de tête que sans le cancer, le capricorne aussi ne peut pas évoluer. C'est-à-dire, tôt ou tard, dans l'évolution, il faut qu'une fois, quand vous êtes cancer, vous rencontrez un capricorne pour que vous sachiez que vous êtes maintenant dans la phase évolutive. Soit vous échouez, parce que ça vient tout une seule fois dans une vie. C'est ce qu'on appelle la rencontre des âmes soeurs en réalité. C'est le mystère des âmes soeurs. D'accord. C'est la loi des opposés qui explique le mystère des âmes soeurs. Maintenant, vous allez chez les scorpions. Le scorpion, en opposé, c'est le taureau. Tant que le scorpion n'a pas rencontré un taureau, il lui reste encore. Le boulot n'est pas encore fait. C'est-à-dire, ce n'est pas encore la réalisation dans le temple de ce que nous appelons la loi d'harmonie, c'est-à-dire la synthèse du plus et du moins. Et quand vous allez au niveau des poissons, ce sont les vieilles. Et normalement, l'éducation devait prendre en compte la loi des opposés complémentaires. Dans une classe, l'enseignant devait compartimenter sa classe dans ces lois-là. C'est-à-dire, l'élève cancer devait être mis à côté de l'élève capricorne. Vous verrez, les deux vont évoluer. Suivez le phénomène de temps. Normalement, chaque parent devait savoir la configuration de sa maison. Vous allez voir, il y a des maisons où c'est peut-être des signes d'eau qui dominent. Papa est signe d'eau. Maman est signe d'eau. Deux ou trois enfants sont signes d'eau. Il faut savoir ça. Avoir conscience de la configuration dominante dans sa maison. Les enseignants devaient aussi avoir la configuration dominante de leur classe. Ça permet de savoir le mois du destin de la classe. Les jours et les dates du destin de la classe. Supposons que dans une classe, ce sont les cancers qui dominent. L'enseignant devait savoir que ce mois, c'est le mois qui détermine la réussite des enfants s'ils devaient aller à l'examen. C'est-à-dire que c'est le mois où il fallait tout demander au seigneur du karma pour négocier la réussite des enfants. Si c'était les poissons qui dominent, etc. C'est pour vous dire que même dans l'administration, normalement quand vous élisez un chef, celui qui doit le suivre doit être sa loi complémentaire. Et Dieu merci au Bénin, ça s'est réalisé pour une fois encore. Ça s'est réalisé cette fois-ci. En tout cas, nous sommes dedans. Il se fait que, pour une fois au Bénin, le patron est taureau, qu'il nous excuse, comprenne son exemple pour que chacun de nous comprenne. Mais son agent direct est scopion. Ça veut dire que pour une fois, la nation est en train de vivre un réel destin des âmes jumelles. Ça devait être ça. Ça veut dire que quand l'autre veut dépasser, l'autre va le caler. Je ne sais pas si vous voyez, l'interaction, et c'est ça qui stabilise normalement l'être et le devenu. Tant que vous n'avez pas rencontré votre âme, ça ne marche pas. Donc, la loi des opposés complémentaires est nécessaire pour l'évolution et la stabilité. D'accord. Allez, il y a également ce que vous appelez la loi de soustraction. Ah, là vient maintenant ce que nous appelons les techniques d'évolution maintenant. Chacun de nous est configuré défaut qualité. Mais vous ne pouvez pas maîtriser vos défauts sans faire appel à la loi de la restriction, de la soustraction. Ce n'est pas parce que vous avez un défaut qu'il faut l'étaler et le multiplier. Il faut la rétention, c'est-à-dire savoir qu'on est configuré tel, 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 tel défaut. Et maintenant, s'imposer de ne pas les laisser surlistrer. C'est ça la loi de soustraction. Et parmi les techniques de soustraction, vous avez d'abord le silence. Quelqu'un qui est coloré, la meilleure loi de s'imposer pour maîtriser ses défauts, c'est le silence. Se taire. Oui. Parce que celui qui se taire, vous verrez, dans le sommeil, le relais se prend. Et le relais dans le sommeil, c'est qu'on vous enseigne dans le sommeil. Ce que vous n'avez pas commencé dans le monde physique, vous ne pouvez pas l'obtenir dans le monde suprasensible. Parce que la grande vérité se trouve là-bas. Mais il faut commencer. Et l'autre technique, c'est le jeûne. Vous allez voir quelqu'un qui jeûne, le belliqueux, le corréleux qui jeûne, au plus de trois jours de jeûne. Vous allez voir. Vous pouvez venir même le gifler. Il se demande pourquoi je n'ai pas réagi. Parce que l'être spirituel ne commence pas à dominer l'être physique quand on jeûne. De la même manière, quand on s'est se taire, petit à petit, la poitrine ne vous domine plus. L'être commence pas à descendre dans les organes de la terre, c'est-à-dire dans les organes sexuels. Parce que pour dominer les émotions, il faut être dans la terre. C'est pour ça que les signes de terre, la plupart du temps, ne sont pas émotionnels. Parce que l'émotion n'est pas là. Dans le même temps, les signes de terre ont besoin, mais il y a quand même, des émotions. Bien sûr. Voilà. C'est les deux qui font la vie. Merci. D'accord. C'est important de le savoir. Allez, et pour terminer, il y a ce cycle de manifestation des démons, des signes d'eau. Merci. C'est-à-dire, chacun de nous doit savoir que dans une année, quand vous êtes d'un signe, quel est le mois de dominance du signe ? Cancer, on a dit, c'est le nombre 2 qui gouverne le cancer. Donc, février d'abord. Mais où apparaît encore le 2 ? C'est dans décembre. Oui, 12. Mais le 2, d'une autre manière, dans le novembre, 11. Donc, ce sont ces mois que le cancer ou les cancers doivent suivre. Mais il y a aussi les dates où le nombre 2 apparaît. Cela veut dire quoi ? Entre le 20 et le 29 février, nous demandons au signe du cancer de savoir que les démons vont se manifester. D'accord. Donc, il faut qu'ils apprennent à se contrôler. Par la loi du silence et la loi de la restriction. C'est-à-dire, je n'ai si possible dans cette période. Oui. Maintenant, quand vous allez au niveau des scorpions, comme on l'a dit, c'est le nombre, c'est le 8. Oui. Excusez-moi, les scorpions sont des guerriers nés, des belliqueux nés normalement. Mais quand on dit belliqueux, il ne veut pas dire que personne ne vous a dit d'aller toucher le scorpion. Personne ne vous a dit d'aller toucher. C'est le problème là. Mais la chance, c'est quoi ? Les scorpions qui ont le soleil dans leur thème, c'est eux les plus lumineux maintenant. C'est le meilleur des scorpions. Donc, eux, c'est leur mois. C'est août d'abord, le 8. Et toutes les dates où le 8 apparaissent. Maintenant, le 8 quand même a eu d'autres configurations, c'est-à-dire le 17 et le 26. Et maintenant, quand vous prenez les poissons, c'est le 9. C'est Neptune. Ça correspondant, c'est Vénus. Donc, le 6. Donc, il faut prendre les nombres partout où le 6 apparaît. Mais il y a aussi le 15 et le 24. Et maintenant, leur mois, c'est d'abord juillet. C'est comme ça que chacun de nous peut maintenant négocier avec le destin. Ce sont les moments où maintenant, il faut rentrer et demander. Parce que Serge ne peut pas demander au moins le moment qu'Yamusa. Non. Vous devez demander dans vos temps karmiques. C'est-à-dire les temps où le sénat du karma sont avec vous, où vos démons sont avec vous. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, les démons ne font pas que du mal. Ils nous donnent de l'argent. C'est ça que les gens... Ceux qui ont su des démons, combien de l'argent ils ont eu, remarquez ça. Celui qui a su des démons ne peut pas avoir l'argent. Parce que c'est les démons qui détiennent l'argent. Voilà, c'est ça. Allez, Moussa, merci. Merci beaucoup. On se retrouve, plaisir d'y a lundi prochain. D'y a grand. Bien sûr, pour continuer. Allez, on marque une courte pause. Et puis, on se retrouve pour la suite de 5 sur 7 matin. Ils ont défié les préjugés. Humilité. C'est une dame vraiment généreuse. Sans langue de voix, un parcours élojure. Braver les contextes sociologiques. Surtout, ne me dites pas qu'une femme ne peut pas faire médecine ou bien... Je dis non. Elles ont donné force à leurs envies pour devenir aujourd'hui des élites scientifiques respectées et admirées. J'ai commencé l'école primaire, j'ai pas eu la chance de faire l'école maternelle. En notre temps, ça ne courait pas les rues. C'est vrai que ça a été très contraint, épuisant, mais on y est arrivé quand même. Nous vous emmenons à la découverte de ces femmes qui ont embrassé des filières et études rarement choisies par les jeunes filles. Est-ce que nous allons nous dire, nous n'avons pas de soutien et nous croiser les bras. La série « Femmes élites scientifiques », c'est bientôt sur l'ORTB. Passons-vous. Aujourd'hui. Je te dépose, je ne veux pas que tu sois en retard. Ça ne te dérange pas. Non, t'es sûr que non ? Je vais te déposer à côté, je ne veux pas prendre le risque de rencontrer. J'ai compris. L'ORTB Passons-vous. On s'est 5 sur 7 matin. Nous en venons maintenant à la juridiction administrative en question. On en reparle d'ailleurs dans ce nouveau numéro avec le maître de conférence agréé des facultés de droit César Pino. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, monsieur le journaliste. Allez, la semaine dernière, nous avons parlé du privilège de juridiction. Pouvez-vous nous en rappeler brièvement les grandes articulations ? Oui. Privilège de juridiction dans la mesure où, pour la construction de l'état de droit. Les avis varient quelque peu du système de la commune là-haut à celui de civil là-haut par rapport au système français. On pourra bel et bien soumettre la puissance publique à des règles spécifiques et également à une juridiction spéciale. Et il y aura quand même un état de droit. C'est ces deux éléments-là qui nous amènent à parler d'un privilège de juridiction. Mais en abordant la question, nous avions insisté d'une manière ou d'une autre sur la juridiction conjuguée au singulier pour parler de l'ordre de juridiction administrative par rapport à l'ordre de juridiction judiciaire. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus statuer sur la juridiction administrative, mais conjuguée au pluriel. La juridiction administrative dans la mesure où nous avions parlé d'une quatorzaine de tribunaux dans notre état. Et ces tribunaux sont désormais appelés à animer des chambres administratives qui vont s'occuper du contentieux administratif. Voilà la raison qui nous amène à dire que la fois dernière, c'était la juridiction administrative. Mais aujourd'hui, nous allons parler des juridictions administratives. Oui, mais il n'y a que tout ceci. Il se fait que la notion d'état aujourd'hui est en crise, ce qui se répercute d'ailleurs sur le droit administratif lui-même. Que faut-il entendre de façon concrète par droit administratif ? Oui, le droit administratif. Nous allons inverser un peu la démarche. D'accord. En commençant par nous poser la question de savoir ce qu'il faut entendre par administration. Administration au sens matériel du thème, c'est-à-dire les activités que l'exécutif et sa suite mènent. En posant la question, en ces termes, on entend par administration les activités qui sont menées par le pouvoir exécutif en dehors de ces relations avec les autres pouvoirs publics au plan interne, assemblées, coûts constitutionnels, etc. Et au niveau des relations internationales avec les autres États, avec les organisations internationales. Quand on enlève ces activités que mène le pouvoir exécutif, toutes les autres activités sont qualifiées d'administration. Et par droit administratif, il faut entendre les règles juridiques qui s'appliquent aux activités que le pouvoir exécutif mène dans ces conditions-là. Alors, vous avez parlé tantôt du privilège de juridiction comme étant un principe. D'ailleurs, il importe, c'est vrai, de délimiter les périmètres de ce droit ainsi que de la compétence de la juridiction administrative afin de mieux cerner le terme même de contentieux administratif. Mais que désigne en réalité les contentieux administratifs ? Oui. Contentieux administratifs, on l'avait dit au départ, la définition sera abordée d'une manière dynamique. Et tout à l'heure, on a parlé de privilège de juridiction. Mais nulle part, on n'applique exclusivement des règles de droit administratif à la puissance publique. D'accord. Il arrive des fois que des règles de droit privé sont appliquées à la puissance publique. Et la crise a commencé depuis un peu en 2010 avec un arrêt Théron pour venir en 1912 avec l'arrêt Granite-Paufry-des-Vosges avant d'aborder l'arrêt Bac des locaux de 1921. Donc, à partir de cet instant, on a compris quand même que l'administration va mener des activités auxquelles sera appliqué le droit privé. Et de la même manière, il arrive que le juge judiciaire applique lui-même des règles de droit public, des règles de droit administratif. Nous avons un arrêt emblématique ou un grand arrêt en la matière. C'est l'arrêt Dr Giry de 3 novembre 1956. Donc, quand on voit ces éléments, on doit quand même porter des gants pour dire ce que c'est que l'application du droit administratif. Ce n'est pas totalement le droit administratif qui régit les activités de l'État. Il arrive des fois que le droit privé est appliqué. Mais la question qui nous intéresse, à savoir le contentieux dont vous êtes en train de parler, c'est que l'État, nous avons dit qu'il a de tout temps été en crise. Aujourd'hui, on parle d'État post-modern, de peu d'État, de moins d'État. À partir de cet instant, on se rend compte que le droit administratif qui est au service de cet État est également en crise. Toutefois, on a constaté avec les marxistes léninistes que l'extinction de l'État n'est pas possible. À partir de cet instant, il doit y avoir quand même un morceau dur du droit administratif qui doit toujours commencer par être appliqué. Sur la base de ces différents éléments, on peut envisager de définir le contentieux administratif comme étant le litige qui naît des activités de nature administrative et qui sont déférées à la juridiction administrative et qui appliquent en principe des règles de forme et de fonds qui relèvent du droit administratif. En principe, dans la mesure où le juge administratif, il lui arrive d'appliquer des règles de droit privé. Ça peut se faire par transcription. Il transcrit carrément des articles du Code civil tout comme il peut s'en inspirer. Donc, il y a la transposition, il y a la transcription. À partir de cet instant, nous devons quand même reconnaître que le contentieux administratif n'est pas synonyme d'une application exclusive du droit administratif. On a entendu dire que le contentieux administratif comporterait des branches. Quelles sont ces branches-là ? Le contentieux administratif comporte deux grandes branches. D'accord. Nous avons le contentieux des poursuites et il y a ce qu'on appelle le contentieux des recours. Par rapport au contentieux des poursuites, c'est l'administration elle-même qui poursuit. Des particuliers, ça peut être une autre puissance publique devant la juridiction. Ça peut être administratif, ça peut être judiciaire. Et on rencontre souvent le contentieux des poursuites en matière, par exemple, de voirie. On est là, voirie routière notamment. Vous avez brisé des feux tricolores, l'administration est en mesure de vous poursuivre. Mais il faut dire qu'aussi bien au Bénin que dans d'autres États, ce n'est pas totalement développé. À côté du contentieux des poursuites maintenant, il y a le contentieux des recours. Et le contentieux des recours porte sur le recours, l'excès de pouvoir et ce qu'on appelle également le contentieux de pleine juridiction. Excès de pouvoir dans la mesure où c'est par rapport aux décisions de la puissance publique que l'on anime un tel contentieux. Ça peut être un contentieux en annulation, ça peut être un déféré préfectoral, ça peut être un recours en appréciation de l'égalité, ça peut être également un recours en déclaration d'inexistence juridique. Alors, qu'est-ce que finalement une décision administrative ? Une décision administrative, il faut dire que vous voudriez aborder une autre manche. Ah d'accord, et c'est sûr qu'on ne l'aura pas suffisamment de temps. Bon, d'accord. Mais la décision administrative, il faut commencer déjà par donner cet avant-goût et qu'il s'agit d'un acte administratif unilatéral et qui est pris par une autorité administrative dans le but de modifier l'ordonnance juridique qui existe. D'accord. Pour le lundi prochain, nous allons devoir approfondir cette décision-là. Décision administrative. Merci beaucoup César Pénon, je rappelle que vous êtes maître de conférence agrégé des facultés de droit et avec vous nous abordons la question de la juridiction administrative. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci monsieur. Allez, nous allons terminer cette première heure de 5 sur 7 matin, bien sûr, avec la chronique internationale de James William Baggedy. Aujourd'hui, direction le Togo. James William Baggedy, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Ça va bien ? Très bien, merci. Allez, avec vous on évoque la présidentielle togolaise. Vous dites qu'il y a des demandes d'alternance contre des réformes d'éternité. Alors, quels sont les grands enjeux d'ailleurs de la présidentielle du 22 février prochain au Togo ? La présidentielle du 22 février prochain au Togo change un peu par rapport aux autres qu'il y a eu depuis 2003. Le grand enjeu sera encore une fois le changement du pouvoir, l'alternance. Nous avons parlé des demandes d'alternance. Il y a maintenant plus de 50 ans, 57 ans même, pratiquement, que les Yassinbés sont dans les accalmes du pouvoir, sont aux affaires pour ainsi dire au Togo. Et le problème principal, la volonté de l'opposition, c'est de changer cela, c'est que les Yassinbés quittent le pouvoir, qu'il faut Yassinbés perdre les élections. Et ce qui change effectivement aujourd'hui, c'est que la présidentielle de 2020, c'est du samedi prochain. Du samedi prochain, c'est une présidentielle à deux tours. Donc, si le président en sortant ne l'emporte pas ou si un candidat ne l'emporte pas au premier tour, l'occasion sera donnée au Togolais de retourner une deuxième fois pour désigner maintenant parmi les deux principaux challengers, celui qui va diriger le Togo pour les cinq années à venir. C'est cela le principal enjeu. Même si cet enjeu n'a pas changé, ce qui va changer, c'est la manière d'arriver au résultat final. Il faut également dire qu'il y a un enjeu de maintien de la paix parce que le Togo nous a donné un mauvais exemple dans la sous-région. Les élections ont souvent été émaillées de violences, d'accusations de toutes sortes. Et donc, cette fois-ci, ce qui est espéré de la part des Togolais et qui également est espéré de la part de la communauté, c'est de voir le Togo organiser des élections libres et transparentes. Ça, ce serait déjà un grand pas de franchie. Et ensuite, des élections appelées. Voilà donc les grands enjeux de cette élection. Alors, mais que propose l'opposition, une fois encore, qui part en rang dispersé ? L'opposition togolaise, vous le dites, ne s'est bien pas en rang dispersé avec notamment celui qui est l'ancien chef de file, Jean-Pierre Fabre, qui reste en réalité chef de file de l'opposition, mais pour avoir boycotté les dernières élections législatives, son partitent plus représenté au Parlement. Il ne dispose plus de sièges devant lui permettre d'avoir cette qualité de chef de file de l'opposition. Sinon, Jean-Pierre Fabre, aux yeux des Togolais, est quand même le leader de cette opposition en dépit de sa situation juridique aujourd'hui. Et cette opposition propose avant tout la fin de la gouvernance d'Eyadema. Parce que, comme je l'ai dit... De Yassinbe. De Yassinbe, oui. Comme je l'ai dit, Yadema Péa a commis le coup d'État contre... Sylvain Olympe. Oui, Sylvain Olympe, en 1963. Il est resté très priant sur le pouvoir de Nicolas Grimsky entre 1963 et 1967. Ensuite, non content d'être dans l'ombre, il a pris le pouvoir par lui-même en 1967. Il a édité jusqu'en 2003, vous vous rendez compte, 38 ans pratiquement. Et puis, quand il est décédé, c'est son fils. Après le subterfuge mis en place par l'armée qui a pris le pouvoir, des élections contestées depuis 2005, on en est là jusqu'à ce jour. Et l'opposition estime que trop c'est trop. Les Yassinbe ont trop dirigé ce pays, qu'il y a de la corruption, qu'il y a de la mauvaise gouvernance. Et donc, qu'il faut dégager, comme on dit, et ainsi dans d'autres pays aujourd'hui, dégager les Yassinbe pour pouvoir changer le village du Togo. Alors, mais Fort Yassinbe, vous l'avez rappelé, lui également, ça lui fait au moins 15 ans déjà. Qu'est-ce qu'il peut offrir de nouveau au Togolais ? Alors, Fort Yassinbe, depuis qu'il a accédé au pouvoir, il faut quand même admettre qu'il n'a pas dirigé le Togo de la même manière que son père. Fort Yassinbe a apporté des réformes, il a apporté une modernisation au Togo. Il suffit de se rendre à l'homme pour se rendre compte que quelque chose a changé. Fort Yassinbe avait la particularité de n'être pas exclusivement d'une région du Togo. Il est originaire, de par son père du Nord, bien sûr, mais de par sa mère de Kualimé. Donc, c'est un, je vais dire, un melting pot du Togo. Et vous savez, la situation au Togo nous laissait entrevoir une rivalité nord-sud, incarnée donc par la domination des nordistes du temps de Yassinbe et Yadima, un nordiste qui était également très présent au sein de l'armée togolaise. À ce niveau-là également, Fort Yassinbe a fait des réformes et l'armée a considérablement évolué. L'administration a évolué, le développement, je dirais, infrastructurel au Togo également s'en est ressenti. Quinze années au cours desquelles, en tout cas, on a vu le Togo revenir un peu dans le giron international. Vous savez, il y a eu une période où le Togo était suspendu, le Togo a été exclu de l'aide internationale par des institutions comme l'Union européenne. Le Togo a réussi à changer la donne. Mais chaque fois qu'il y a élection, on se rappelle encore comment le père Yassinbe y allait, je veux dire, franco, pour ne laisser personne lui contester son autorité. L'armée était omniprésente. Fort propose une continuité dans sa gouvernance, dans sa gouvernance qui change le Togo. Mais c'est cette continuité-là, les opposants la contestent en se disant, mais pourquoi c'est toujours les Yassinbe qui vont diriger le Togo ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils peuvent donc apporter de nouveau ? Qu'est-ce qu'un président qui a déjà dirigé le Togo pendant 15 ans, qui était ministre de son père avant donc d'être président de la République, qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'il n'a pas pu apporter en une quinzaine d'années, voire en une cinquantaine d'années de gestion ? Donc voilà un peu ce qui se propose. On ne peut dire aujourd'hui avec précision lequel des deux cas est en mesure d'apporter quelque chose de différent au Togolais. Mais ce qui est certain, il y a ce rêve de changement qui contraste avec ce rêve d'éternité. Oui, vous parlez justement de changement. Est-ce qu'il faut s'attendre à une alternance au Togo en cette année ? Le fait que l'opposition aille aux élections en rang dispersé, vous l'avez signalé tout à l'heure, peut être un mauvais choix. Parce que cela disperse les voix bien entendu. Et il faut dire que dans l'opposition, on a quand même au moins deux candidats d'envergure qui sont capables, l'un ou l'autre, l'un plus que l'autre, en tout cas Jean-Pierre Fabre, plus qu'Akbe-Omer Kodjo, d'aller au second tour en face du président Foyasimbe. Mais le fait que cette opposition soit ainsi divisée peut faciliter le travail de Foyasimbe, dont on sait que le Parti politique UNIR est très puissant, il est très préant, il est présent partout sur le territoire togolais. Mais il faut signaler, je vais vous demander si on peut s'attendre à une alternance, il faut signaler que ces deux dernières années, le Togo a connu beaucoup de situations de troubles et on a vu des gens manifester partout dans le pays, ce qui était inemblageable dans certaines régions comme Sokodé, comme Pia, comme dans le Nord, on a vu des gens manifester bruyamment contre le régime. Et si l'opposition capitalise sur ce mécontentement, il y a peut-être une possibilité d'alternance, surtout s'il y a un second tour au cours duquel les forces de l'opposition sont susceptibles de se mettre ensemble pour renverser le pouvoir il y a des mains. Oui, mais la grosse interrogation à laquelle on n'a pas toujours de réponse au Togo, ce sont les violences, faut-il redouter des violences ? On redoutera toujours des violences quand il y aura élection au Togo, parce qu'il y a une partie des forces de sécurité qui se sont habituées malheureusement à ces intimidations à une certaine époque. Je ne saurais affirmer aujourd'hui encore que cela continue, mais ce qu'on a pu voir en 2005 notamment, où des militaires emportaient des urnes avec des caméras qui les filmaient, laissent envisager que les pratiques n'ont pas totalement disparu. On sait aussi qu'un chef d'État qui est candidat à une élection présidentielle en Afrique, il a de fortes chances de l'emporter. Il y a déjà la prime au sortant qui n'est pas négligeable. Il y a également une forme de continuité que les citoyens même pensent qu'il faut permettre au chef d'État en exercice de déverser. Et puis il y a la capacité de frauder qui est importante, mais il y a cette capacité de contestation qu'on a vue au Togo avec des manifestations gigantesques partout. Mais il faut rappeler que ce qui s'est passé au Togo ces dernières années était surtout dû, notamment au fait qu'Israël voulait organiser un sommet Afrique-Israël au Togo, et que des puissances qui étaient opposées à cela ont aidé l'opposition à manifester. Il y a peut-être également là une chance pour Foyasimbe de se maintenir. Mais ce que nous souhaitons, c'est que cette violence-là, toujours redoutée, n'est pas lieu cette année. James William Baguidi, merci beaucoup. Tout à l'heure avec les autres collègues, on va revenir un peu sur la situation au Togo. Nous allons évoquer également le président Donald Trump et Nancy Pelosi, la chef de file de l'opposition américaine, jusqu'où ira la haine, l'un qui refuse de serrer la main et l'autre qui lui déchire son discours devant les caméras du monde entier. C'est inédit aux États-Unis, comme quoi, partout, il pleut partout aussi. Allez, merci beaucoup à vous, James William Baguidi. Si on marque la pause pour le bulletin d'information, portez-vous bien, restez à notre compagnie sur 5 sur 7 matin. A tout de suite. Elles ont défié les préjugés. Humilité. C'est une dame vraiment généreuse. Sans langue de voix, un parcours élogeux. Braver les contextes sociologiques. Surtout, ne me dites pas que, qu'une femme ne peut pas faire métier ou bien, euh, je dis non. Elles ont donné force à leurs envies pour devenir aujourd'hui des élites scientifiques respectées et admirées. J'ai commencé l'école primaire, j'ai pas eu la chance de faire l'école maternelle. En notre temps, ça ne courait pas les rues. C'est vrai que ça a été très contraint, épuisant, mais on y est arrivé quand même. Nous vous emmenons à la découverte de ces femmes, qui ont embrassé des filières et études rarement choisies par les jeunes filles. Est-ce que nous allons nous tirer, nous n'avons pas de soutien et nous croiser les bras ? La série Femmes élites scientifiques, c'est bientôt sur l'ORTB. Passons-vous. Aujourd'hui. Je te dépose, je ne veux pas que tu sois en retard. Ça ne te dérange pas ? Non, je suis sûr que non. Je vais te déposer à côté, je ne veux pas prendre le risque de rencontrer... J'ai compris. L'ORTB, passons-vous. Aujourd'hui. C'est l'histoire d'un couple heureux. Un accident viendra assombrir ce beau tableau et le mari se retrouve plongé dans un coma pendant cinq ans. Que fera l'épouse ? Tu es là ? Attendra-t-elle le réveil du mari ? Se reconstruira-t-elle un nouvel avenir ? Le mari émergera-t-il de sa vie artificielle ? Je vais t'en régler, c'est promis, ne t'en fais pas. Je m'en fous de tes promesses bidons. L'ORTB, passons-vous. C'est l'heure du bulletin présenté ce matin par Christelle Tongodo. Bonjour Christelle. Bonjour Serge Ayaka, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. Le Bloc républicain enregistre de nouveaux adhérents dans la 19e circonscription électorale. En tout cas, de nombreux jeunes s'alignent derrière le Bloc républicain à Semerpoudji. Le compte rendu. La 19e circonscription électorale attirée par le charme du cheval blanc. La jeunesse de Semerpoudji franchit ainsi le pas en s'alignant derrière le Bloc républicain. Conscient de la gestion de la cité dont la mission tend vers un service public et un intérêt général, nous sommes très honorés de rejoindre le rang du Bloc républicain et tenus de confirmer notre contribution à l'appui de l'effort considérable que fournit le dit parti par l'intervention heureuse de ses représentants dans toutes les institutions de la République en vue d'atteindre le seuil de développement tant attendu depuis 60 ans. Une foule enthousiaste massée sur l'esplanade du village Rébé applaudit le gouvernement de la rupture à qui elle décerne insatisfait-ci par la voix de son leader. Il y a bientôt quatre ans que son excellence, M. Patrick Talon a pris la destinée de notre pays, le Réunion. Si nous avons accepté d'accompagner le Président Talon par le guillère de Mme André Gatoumatis, c'est parce que ses réalisations sont partables de force. La génération de la population tout entière. En effet, ces résultats sont, entre autres, le projet d'alphatage qui attire l'attention de tous ceux qui visitent chacune des neuf villes prises en compte dans le cadre du projet. Nous allons donner notre coût pour le succès du parti dans tout le Bénin et en particulier dans le département de Louémé. Adidia Gatoumatis, membre du bureau politique du Parti du Cheval Blanc, salue le ralliement de Seme Poudji au BR et espère accueillir d'autres adhésions dans la 19e. Comme on le dit souvent ou comme nous dit un adage, l'Union fait la force et la force fait le succès. Nous voici désormais une vie plus forte et donc le succès est notre pour les prochaines élections. Nous aurions bien souhaité que tous les autres mouvements de la commune de Seme Poudji rallient notre républicain, mais nous n'allons pas désespérer. Car comme nous dit l'adage populaire, ce n'est que le défi du commencement. Seme Poudji renforce l'espoir de voir triompher le cheval blanc au soir du 17 mai prochain. Sous les vivas de la foule, elle fait une entrée triomphale sur un nouveau fief électoral. Claudine Afiavi Prudensio est ici comme en état de grâce. Le cœur de potentiel partisan d'Avranco visiblement conquis. Nous sommes dans la 20e circonscription électorale. Madame la présidente de l'UDBN, Avranco a besoin de 109. La commune a besoin de 109. Ce cri de cœur, la présidente de l'Union Démocratique, pour un béné nouveau, l'a bien saisi. A la bonne heure d'ailleurs, pour installer une coordination. Et comme chef de terre UDBN Avranco, ce jeune partisan, réputé dynamique, sociable et humble, qualité adoubé par ses pairs. C'est un combattant, un homme de conviction qui s'est galvanisé sa troupe. Il s'est porté les plus faibles d'entre nous. Il s'est encouragé et motivé les plus fatigués d'entre nous. Monsieur Victor Mounsou, ce jeune cadre, malgré toutes les raisons qui auraient pu le confiner dans son confort personnel, soutient les initiatives des jeunes femmes et redonne le sourire aux enfants. Dès cet instant, Mesdames et Messieurs Honorables invités, Celui qu'il nous faut à Avranco pour nous orienter vers nos attentes, c'est sans nul doute notre fils, Monsieur Mounsou Bittor. Autant de motivation pour la présidente de l'UDBN. Les mots que j'ai entendus ici me réconfortent. Est-ce que vous me confirmez, chères dames et chers aînés, que je peux vraiment compter sur vous ? Nous pouvons vous dire, Madame la présidente, que nous sommes déjà prêts à Avranco pour la victoire écrasante de notre parti pour les prochains jours électoraux. Elle saisit l'occasion pour marteler à nouveau l'alignement politique de son parti derrière le président Patrice Talon. La gouvernance Talon, en plus de changer la physionomie du pays, révolutionne nos mœurs et mentalités. Le citoyen béninois devient de plus en plus conscient du caractère précieux et même sacré du bien public. Dans cet effort historique, le président Talon mérite notre soutien, le soutien de tous. C'est ce que l'UDBN, l'Union démocratique pour un béné nouveau, partie de la mouvance présidentielle, nous sommes engagés résolument aux côtés du président Patrice Guillaume-Atanas Talon. La graine UDBN est ainsi semée sur la terre politique d'Avranco avec l'espoir de Bonne-Moisson au soir des communales du 17 mai 2020. L'information ce lundi, c'est aussi un que le béné va abriter d'ici à trois ans le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest francophone. L'hôpital de référence d'Abobe Kalavi sera certainement le folle de convergence de la sous-région en matière de soins de qualité, de médecine nucléaire, radiothérapie et de formation médicale. La construction de ce joyau va coûter près de 115 milliards de francs CFA, Jérôme Goubon, Iva Goudopézi et Rabatou Lawana. Il est donc temps que nous dotions notre pays d'un centre digne de son nom qui soit aux normes pour que nous ayons des cadres demain qui ne soient pas dépaysés face à un certain plateau technique. C'était annoncé dans le programme d'action du gouvernement de construire au Bénin, à Abome Kalavi, un hôpital de référence. Après plus de deux ans d'études techniques et de faisabilité, le gouvernement entre dans la phase active, celle d'exécution, à travers cette signature de contrat de construction. Il s'agit d'un hôpital de référence le plus complet de la sous-région ouest-africaine et qui a une capacité de 516 lits et qui dispose de services de pointe, notamment dans le domaine médical en termes de cardiologie interventionnelle, mais également de gastro-entérologie et d'autres spécialités médicales. En termes de chirurgie, nous avons la chirurgie cardiovasculaire et thoracique de pointe, de l'ophtalmologie et l'autorhinolaryngologie de pointe également, et d'autres services chirurgicaux, notamment la chirurgie viscérale, la chirurgie traumatologique. Mais au-delà de ça, une des particularités majeures de cet hôpital est la mise en place pour la première fois au Bénin d'un service de médecine nucléaire et de radiothérapie qui est vraiment d'appoint pour assurer une prise en charge optimale des cancers désormais dans notre pays. Également, une particularité, la dernière que je voudrais souligner par rapport à cet hôpital, c'est que dans la réforme que nous avons entreprise pour les services funéraires, il était important de disposer de services funéraires de qualité. Et cet hôpital aura la particularité de disposer d'un service funéraire de grande capacité, permettant d'offrir également tous les services mortuaires possibles de toutes les confessions. Donc, qui sera pratiquement de 300 à 400 places. Autre particularité, la possibilité de formation dans le domaine médical au sein de cet hôpital de référence. C'est le groupement d'entreprises représenté par Bouygues Bâtiments International qui exécute cette construction. Pour ce qui concerne Bouygues Bâtiments International, les produits, les hôpitaux font partie de nos produits de référence en termes de construction. On a plus de 400 références dans le monde d'hôpitaux. C'est un produit que l'on connaît particulièrement bien. Concernant votre question, on est sur un délai d'exécution de 36 mois. Alors, c'est une exécution au sens large du terme. Il y a la finalisation de la conception qui est déjà largement faite, qui est intégrée dans ce délai. La construction, la formation, la mise en service des équipements. Donc, on va assurer dans cette prestation de 36 mois aussi la formation du personnel de santé à l'utilisation des équipements médicaux. C'est une offre clé en main pour cet hôpital. La garantie du prix, c'est un engagement fort. C'est un prix forfaitaire. On nous est engagés à livrer cette opération dans le budget avec le programme d'équipement qui a été défini avec les autorités du ministère de la Santé. Et on a monté un financement associé avec ce budget. Donc, on peut s'engager sur le respect des délais et du prix. Quelques particularités de ce projet, on a essayé d'avoir un projet le plus bas possible, c'est-à-dire qui s'insère au niveau de sa topographie dans le site. Ne pas avoir une tour, mais un projet étendu qui fonctionne bien, qui permette une continuité des flux sans interruption. On a respecté aussi un certain nombre de flux particuliers qui sont la réception des familles et des visiteurs à l'écart du flux médical pour pouvoir laisser les personnels soignants travailler en toute sécurité, etc. On a un bâtiment d'accueil qui symbolise aussi l'accueil, l'entrée, qu'on a appelé APATAM face à la ville, et en même temps, en référence à l'hôpital de mère et enfant qui se trouve juste en face. On a essayé d'y apporter aussi toutes les réponses concernant l'environnement avec les parties HQE par rapport à sa conception au niveau de la ventilation, au niveau du traitement des eaux, etc. Donc, un long aboutissement, un long travail pendant deux ans. On espère que la qualité de confort, d'accueil et de sécurité des soins sera appréciée par vous plus tard. L'hôpital de référence couvrira un site de 15 hectares. L'étude d'impact environnemental et social est aussi déjà achevée et validée. À quoi ressemblera cet hôpital de référence dans l'espace ouest-africain ? Quelles sont inestintes sur cette composante et spécificité ? Herman Rodrigamega nous en parle dans son reportage. Un imposant chef-d'oeuvre architectural bientôt sorti de terre, 15 hectares à valoriser pour un plateau technique de haut niveau qui repose aux aspirations du présent et du futur. 516 lits y seront installés pour accueillir les patients, 436 en hospitalisation de nuit et 80 pour les soins en journée. L'idée est de pouvoir prendre en charge toutes sortes de pathologies. L'hôpital va s'articuler autour de huit pôles majeurs, l'oncologie qui englobe les soins palliatifs, la chirurgie gynécologique, le cardiométabolisme en deuxième lieu, regroupe la cardiologie conventionnelle et interventionnelle, les unités de soins intensifs en cardiologie et l'endocrinologie métabolisme. La chirurgie hépatobilaire et digestive, l'hépatogastro-entérologie seront également pris en compte dans ce haut lieu de santé, il en sera de même pour la traumatologie, la neurochirurgie et l'orthopédie. Sans toutefois occulter la chirurgie vasculaire et thoraxique, la néphrologie, l'urologie, la chirurgie micro-faciale, l'odontologie, l'ophtamologie et l'ORL seront également les domaines d'intervention qu'offrent ce haut lieu de santé. Les patients atteints du cancer pourront être pris en charge grâce au service de médecine nucléaire et radiothérapie. Le gouvernement veut en effet à terme réduire à zéro les évacuations sanitaires. Par ailleurs, l'opérationnalisation de la réforme au niveau du système funéraire est prise en compte dans ce méga-projet. Tous les services mortuaires seront possibles dans cet hôpital. Environ 400 places y sont destinées. Ce centre de santé va également offrir des formations aux praticiens de la santé d'ici et d'ailleurs. Le coût de ce joyau, environ 115 milliards de francs CFA, dont 88 milliards, seront injectés dans l'infrastructure, 22 milliards pour les équipements, 5 milliards 500 millions pour la maîtrise d'oeuvres et 500 millions pour les systèmes d'information. D'abstrait, le projet sera concret dans trois ans, 36 mois, au bout desquels le Bénin va détenir l'un des plus grands, sinon le plus grand hôpital de référence de la Coupe de l'Ouest. Direction Porto Novo, là-bas également se déroulent des travaux d'asphaltage. Comme les quartiers de Cotonou, plusieurs rues de Porte Novo sont en cours de bitumage. Les travaux évoluent normalement et suscitent déjà l'admiration des populations. 6 kilomètres de voies qui changent le visage de toute une ville. Telle une épine dorsale, cette infrastructure routière traverse toute la cité des Aïnonbi. Elle quitte le lycée Béanzin, longe les rails, passe par Poube la gare, traverse le boulevard du cinquantenaire et débouche sur la voie menant à Avranco. Véritable trait d'union entre les anciens et les nouveaux quartiers de la ville aux trois noms. Kogbonou, Adjaché, Porto Novo. Un gigantesque projet qui se concrétise et pour les populations, c'est un rêve qui devient enfin réalité grâce au gouvernement du Nouveau Départ. Au début, on ne croyait pas à ça, mais il faut constater que des progrès sont faits pour que Porto Novo change de physionomie. Alors nous encourageons le gouvernement. Quand je prends ma moto là, je suis sur une route goudronnée. Arrivé à la maison, je ne suis pas fatigué. Avant, quand je ne suis pas goudronnée, je prends la suite là, je peux aller au service là. Vraiment, je sens les coups battus, tout ça là. Et les motos, ça se gâte très vite aussi. Si je félicite mon président pour tout ce qu'il est en train de faire, que Dieu va beaucoup l'aider pour ça pour lui. Depuis des décennies, si c'est que les gouvernements qui ont pris par ce pays, si bon, ils avaient fait jusqu'à un niveau donné comme ils le font actuellement, je crois qu'on ne serait plus à ce niveau. On voit que l'aspect de la ville de Porto Novo, ça ne commençait pas à changer. Ah oui, ça ne commençait pas à changer. J'ai vu que vraiment, il y a une fois qui se fait. Quand nous passons par ici avant, les gens se faisaient mordre, ne mordre pas des serpents ici. Mais aujourd'hui, nous avons vu que vraiment, ça a changé et il y a une fois qui se fait. Là, je félicite le gouvernement, il n'y a qu'à continuer d'en s'être lancé. Pour la municipalité de Porto Novo, c'est un nouveau soleil qui illumine la capitale. Il faut être aveugle pour dire que le gouvernement actuel ne fait rien. Près de tout, à Porto Novo, il ne peut plus entrer dans un quartier où il n'y a pas de travaux. Je crois que c'est vraiment un bel ouvrage qui va beaucoup aider. Il faut aussi bien Porto Novo que les villes, les communes qui sont à côté de nous. Je voudrais très sincèrement remercier les chefs de l'État pour le talent actuel en train de faire. Depuis l'indépendance, c'est vraiment l'homme politique qui a véritablement décidé de lui donner à Porto Novo, c'est l'aide de noblesse. Il a dit et il le fait. Donc je remercie beaucoup au nom de tout le peuple de Porto Novo, parce que comme vous le constatez, Porto Novo est en train de changer. L'entreprise Offmas, qui passe maître dans la réalisation des routes, est en charge des travaux et se donne pour impératif le respect du délai contractuel. Au niveau du taux d'exécution, physiquement, nous sommes à 55%. Et il nous reste 9 mois à faire pour finir le délai. Toujours dans Porto Novo, une double voie aller-retour est aussi en construction. Elle quitte Diasse-en-Renviez pour Wando en passant par Tokmota et les Jambettes. Il y avait des crevasses partout, les nids de poules partout. La route était vraiment dégradée et on succulait très, très, très difficilement. Mais quand il pleut, vraiment, c'est la merde. Aujourd'hui, nous avons une voie. Nous remercions notre résident d'avoir pensé en nous. Cette voie-là, ça va nous permettre de beaucoup évoluer, surtout du côté de la vente. On aura beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de clients. Porto Novo est en train de se métamorphoser en bien. Porto Novo a changé. Le chef de l'État, nous souhaitons d'abord une envie, beaucoup de santé. Et nous nous disons que le peuple est derrière lui, de fermer ses oreilles, de foncer. Comme il a toujours été un monsieur engagé, qui est très déterminé, qui se dit, lui, il a de la vision. Il s'engage avec le temps, les gens vont comprendre. Aujourd'hui, on disait que c'était des maquettes. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce n'est plus des maquettes, c'est une réalité. Il ne nous convainc pas ces actes. On n'a pas besoin de discours. Mais c'est à travers les actes qu'il faut convaincre la population. Et la population est derrière lui. Et nous disons au chef de l'État, il faut foncer. Il faut foncer, ne vous découragez pas. La jeunesse de ce pays vous reconnaîtra ce que vous avez fait. Et l'histoire retient dans votre nom. Monsieur le président de la République, courage à vous. Les travaux exécutés par l'entreprise Oumas, ça évolue en de bons termes. Et on est là, on veille aussi au grain pour la reçue du projet. Porto Novo, rue d'Or, son blason de ville capitale. Une renaissance à mettre à l'actif du gouvernement de Patrice Talon. Une lutte vient d'être engagée contre la toxicomanie en milieu scolaire. Le procureur de la République, près du tribunal de Patrice Talon, en compagnie des ministres en charge de l'enseignement secondaire et de la santé, était face aux responsables d'établissements pour une séance de sensibilisation. Marcel Aronsi, René Aronsi. La drogue circule dans les établissements scolaires. Elle circule sous forme de pilules. Elle circule sous forme de bonbons ou de jus de fruits. Le procureur de la République en a reçu des plaintes. La dernière en date ne dure pas encore un mois. Le 24 janvier 2020, mes services ont été alertés par la plainte d'un parent d'élève qui soupçonnait son enfant d'avoir consommé des substances psychotropes à l'école. Elle est distribuée par des personnes étrangères à l'école, mais aussi malheureusement par des élèves. Les trafiquants ont une cible souvent bien déterminée. C'est les élèves dont les parents ont un certain niveau social. Leur mode opératoire est quasi identique à chaque fois. Ils distribuent d'abord presque gratuitement le produit aux enfants, de sorte à créer l'accoutumance à leur niveau. Une fois devenus dépendants, ces derniers viennent s'approvisionner régulièrement, y compris, bien évidemment, en voulant l'argent et les biens de leur part. Mais l'école étant un sanctuaire, cet état de choses est intolérable. Ça peut y avoir des repères qui sont très graves. Des enfants peuvent avoir des morts subites. Ces établissements scolaires sont tous sous la tutelle de l'État. À partir de ce moment-là, le gouvernement ne peut tolérer l'existence de tels phénomènes dans nos établissements. C'est pour cela que nous vous avons convié à cette séance de travail. Pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. L'État va prendre la sienne en sévissant au niveau de ces établissements-là où nous allons constater qu'il y a la faiblesse du contrôle des enfants. Mais pour le moment, on est encore à la phase de la sensibilisation. Si nous menons ces enquêtes et que nous avons les preuves que dans tel établissement ou tel établissement continue de se perpétuer ces pratiques, la première réaction s'il s'agit d'un établissement privé, c'est de lui retirer l'agrément qui lui donne le droit d'ouvrir et d'exercer. Les autorités en appellent à une action concertée pour contenir et indiguer définitivement ce phénomène qui menace l'avenir des enfants et partant l'avenir de toute la nation. Merci à vous Christelle Tongodo. On vous retrouve demain sur 5 sur 7 matin. C'est bien cela ? Exactement. Allez, vous prenez soin de vous. Et puis l'émission va se poursuivre tout à l'heure. Le forum de discussion. Nous allons revenir sur les élections communales au Bénin. Enfin, sont-elles inclusives ? C'est une grosse question que nous posons. Nous allons évoquer également sur le plan continental. Nous allons parler du Togo. Et puis, aux États-Unis, nous allons revenir sur ces gestes entre Donald Trump et Nancy Pelosi. Jusqu'où ira la haine ? C'est une question que nous allons nous poser tout à l'heure. Mais avant, nous allons parler des élections communales. Nous allons évoquer le code électoral, surtout, avec un expert en question de décentralisation. Restez avec nous. On marque une courte pause. On vous retrouve dans une fois et deux secondes. Bénin Telecom Service informe les abonnés au téléphone FISFILER que conformément au planning de réalisation de la première phase de migration de masse des lignes des abonnés téléphoniques et liaison Internet FISFILER, il sera procédé à compter du mois de février 2020 au transfert technique des lignes FISFILER des abonnés de Cotonou, notamment Jéricho, Ganchi, Cadian, Fidrosé, Agbapa, etc. vers leurs nouvelles infrastructures. Pour rappel, la migration technique entraînera aux abonnés de la téléphonie FISFILER le passage de la facturation post-payée au mode pré-payé, l'utilisation de cartes de recharge ou crédit électronique, la mise sur le marché d'offres voies et Internet innovantes, la réduction de prix de certains services, la possibilité de transfert de crédit et d'activation de services à distance par le client grâce à leur serveur vocal interactif en composant le 333 à partir de votre poste téléphonique FISFILER ou de votre terminal sur le réseau 4G LTE. Bénin Telecom Service présente davantage d'excuses aux abonnés concernés pour les éventuelles perturbations qui pourraient subvenir pendant la dite opération tant au niveau des appels qu'au niveau de la connexion Internet ou des liaisons spécialisées. Pour toute information ou pour signaler un dérangement, appelez le 21 31 17 17 17 du lundi au vendredi de 8h à 18h30 et le samedi jour férié de 8h à 16h très précise. Le liquidateur de Bénin Telecom Service SA Romain SPD Wessou. Merci de rester ensemble avec nous sur 5 sur 7 matin. Nous sommes là jusqu'à 8h45. Nous sommes lundi, c'est le 10 février 2020. Les prochaines élections communales, vous le savez, se tiendront le dimanche 17 mai prochain après l'épisode du certificat de conformité qui a recalé toute l'opposition ou presque lors des législatives d'avril 2018. L'administration publique a décidé de faciliter la délivrance des documents nécessaires aux candidats ainsi qu'aux partis politiques. On parle de cette actualité avec un expert, un spécialiste des questions de décentralisation, lui c'est Franck Canevo, directeur général du groupe Le Municipal. Bonjour, c'est Jayaka. Bonjour Franck, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors dites-moi tout de suite, cette décision du gouvernement ou cette décision du ministre, quels sont vos ressentis par rapport à ça ? Bon, vous savez, le ministre a pris une décision qui a été notifiée par communiqué et qui demande aux autorités locales de délivrer un certain nombre de pièces d'actes à tous ceux qui sont candidats de façon gratuite jusqu'au 15 mai ou 17 mai, je ne me rappelle plus. Mais je crois que c'est une décision utile pour faciliter la candidature de tout le monde. C'est-à-dire, les élections locales, même le plus pauvre citoyen qui a un engagement pour sa localité, pour son arrondissement, pour sa commune, on doit pouvoir lui permettre d'aller à ces élections-là. Vous savez, l'échelle de la décision électorale, c'est l'arrondissement. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de ressources, mais qui seront candidats sous la bannière d'un parti politique, forcément maintenant, depuis qu'on a supprimé les indépendants. Sinon, l'idée, c'est de permettre à tous les citoyens indépendants ou affiliés à un parti politique de pouvoir se présenter à ces élections, de faire campagne dans un environnement géographique réduit, un arrondissement, donc quelques milliers de citoyens, et donc permettre à ceux-là d'être candidats. C'est important pour que la décentralisation vive ses vrais enjeux. C'est ça qui est intéressant dans la décision du ministre. Mais non, cette décision peut appeler à des commentaires par rapport à l'autonomie locale, par rapport aux modalités, parce que si... Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ça ? Oui, vous savez, à priori... Plutôt quelques réserves... Oui, à priori, on peut dire que c'est des ressources qui sont soustraites au budget de la commune. A priori, on peut dire que c'est une émixion dans l'autonomie locale, parce que c'est des compétences qu'une loi a données aux collectivités territoriales, et par un communiqué, le ministre suspend l'exercice de ces compétences-là. Mais je crois que l'idée, c'est de faciliter, parce qu'avant, c'est les partis politiques qui finançaient ces pièces-là. Aujourd'hui, les partis politiques ne sont plus la possession d'un homme qui finance, en entendant peut-être que l'État mette en place des financements publics. Le gouvernement a estimé, et vous l'avez dit en introduction, les élections législatives passaient, tout le monde n'avait pas pu participer. Donc, cette décision fait partie d'une série de mesures pour permettre à tout le monde d'être candidat. Et je trouve que c'est utile. Maintenant, on peut... Moi, mon inquiétude n'est pas fondamentalement par rapport aux ressources que les communes ne vont pas engranger, parce que je trouve que c'est des ressources minimes. Mais on aurait pu prendre un décret ou un arrêté pour instituer cette mesure qui, en réalité, ne concerne que quelques dizaines de milliers de personnes. Et c'est limité dans le temps. Donc, on peut dire que globalement, ce n'est pas grave. Oui. Alors, c'est le code électoral modifié et promulgué le 15 novembre qui va résoudre ce scrutin. Il y a plusieurs innovations dans ce nouveau code. Il y a déjà ce système de parrainage. Mais avant, peut-être, parlons un peu de la répartition des sièges. Pour être éligible à la répartition des sièges, il faut obtenir le fameux 10 % des suffrages au plan national. Oui. Vous savez, pour les élections communales et municipales, on a toujours eu une règle de 10 %. Mais une règle de 10 % qui prenait en compte les suffrages exprimés au niveau local, au niveau de la séconcision électorale. Maintenant, à ces 10 %, déjà, pour que vous puissiez participer au partage des sièges, le code électoral ajoute un autre 10 % au niveau national. Ça fait deux 10 % qui pourraient alloudir un peu le scrutin. Le premier 10 % qui est au niveau de l'arrondissement, c'est pour que les voix ne soient pas émiettées et qu'il y ait une cohésion au niveau du conseil communal ou municipal pour qu'il n'y ait pas d'instabilité. Ce 10 %-là a entraîné aussi la règle des 40 % pour avoir la majorité absolue des sièges. Donc, ces principes-là ont été maintenus par le code électoral. Ces principes existaient depuis 2003. Maintenant, la difficulté au niveau du deuxième 10 %, c'est que si vous venez en tête dans votre commune et que votre formation politique au niveau national n'a pas 10 % au moins des suffrages exprimés, vous ne serez pas pris en compte dans le partage des sièges. Et donc, le 17 mai, vous pouvez avoir fecté votre victoire dans votre commune, mais quand le Sénat va donner les résultats, vous ne serez pas élu. Vous ne serez même pas, aucun membre de votre liste ne sera élu. Donc, ça, il faut bien l'expliquer aux citoyens. Il faut, moi, je déplore cette règle. Mais l'idée, c'est d'obliger les petits partis à se regrouper, à se mettre ensemble, ce qui est une bonne chose pour les élections législatives et pour la présidentielle. Mais au niveau local, bon, il faut faire l'expérience. Vous avez des réserves par rapport à ça. Et je crois qu'on aurait dû exempter le scrutin local de cette disposition. Mais il ne faut pas dire qu'on a la science infuse. Il faut faire les expériences et tirer les leçons. Je souhaite que le législateur soit ouvert à des modifications si jamais l'expérimentation posait problème. Parce que, vous savez, les individualités ont toujours posé problème au niveau national, mais pas au niveau local. Les gens se retrouvent plus. Parce que la difficulté, c'est que les électeurs vont choisir quelqu'un, vont choisir une liste. Mais, au finish, cette personne ne sera même pas élue. La liste, là, n'aura aucun élu. Si, d'aventure, on n'avait pas les 10 % sur le plan national. Voilà. Maintenant, je sais que les Béninois savent voter utile et on pourra surmonter ça. Mais l'autre innovation du code électoral, c'est que ceux qui seront élus en mai vont faire 6 ans de mandat. Dans la perspective de faire des élections générales, ils auront 6 ans. Donc, ils vont exercer un mandat légal de 2020 à 2026. Il faut préciser aussi qu'au niveau des chefs quartiers, des conseils de quartier, des conseils de village, il n'y aura pas d'élection. Parce que, cette fois-ci, le législateur a voulu dissocier les règles particulières pour ces élections-là, des élections communales et municipales. Et donc, il fallait une autre loi pour organiser ce niveau de scrutin. Et je crois que le ministre porte-parole du gouvernement a rassuré qu'on aura ces élections cette année. Donc, ceux qui veulent être chef quartier, chef village, doivent patienter encore parce que ce n'est pas le moment. Mais je voudrais quand même qu'on aborde quelques instants les enjeux de ces élections. Parce que vous regardez un peu l'architecture institutionnelle de notre pays. Il y a les collectivités territoriales qui sont à la base et qui doivent organiser le développement local, qui doivent promouvoir la démocratie à la base. Et donc, ces deux enjeux-là, on ne peut les aborder efficacement que lorsqu'on a un certain nombre de profils. Mais moi, mon inquiétude, c'est que, comme vous le disiez en début d'émission, c'est la première fois qu'il y aura des élections qui rassemblent tout le monde depuis 2016. Et donc, les partis politiques vont se déchaîner pour se positionner. Et ce déchaînement-là est encore justifié par la question des parrainages. Et cette question... C'est une introduction aussi, hein, le système de parrainages. Oui. Vous savez, on a 77 maires, on a 80 députés. Et donc, ça fait 160. Enfin, si on n'est pas très... 83 plus 77, ça fait 160, je crois. Alors, donc, il faut avoir 16 députés ou 16 maires pour pouvoir déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Donc, l'introduction du système de parrainages oblige à gagner 16 villes. Il faut contrôler des villes, parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée est déjà contrôlée par deux partis. Donc, il faut que les autres partis qui veulent aller à l'élection présidentielle puissent avoir au moins 16 villes. 16 villes. Ce n'est pas petit. Et donc, ça donne l'image d'une élection politique, alors que les élections locales sont des élections administratives. C'est d'ailleurs pour ça que la Cour suprême s'occupe du contentieux. Et donc, il faut vraiment que le gouvernement puisse mettre les ressources et sensibiliser les péninois sur les enjeux réels. C'est-à-dire, les enjeux que nous avons abordés, les règles de 10%, les règles de parrainage, tout ça là, c'est des enjeux politiques qui se sont greffés à des élections de développement. Donc, il faut expliquer les enjeux de développement et de démocratie aux citoyens avant, pour que les enjeux politiques ne prennent pas le dessus, et qu'on puisse avoir à l'esprit qu'on va élire des gens qui vont impulser le développement de la commune et promouvoir surtout la démocratie locale. Si vous prenez nos communes, il y a un début de démocratie locale, mais pour la question du développement, on n'a pas encore trouvé la bonne dynamique. Il n'y a pas ce déclic-là correct qu'il faut. Donc, je crois que la mandature des collectivités territoriales doit s'atteler au développement économique local. Donc, il faut expliquer ces éléments-là. Et le dernier point qui me paraît important, c'est que quand nous voulons faire l'élection présidentielle, nous demandons un projet de société. Il faut qu'au niveau local, il y ait aussi un projet de ville dans tous les autres pays. Vous pensez que ça ne se fait pas, que les gens... Ça n'a jamais été fait. Bon. Et moi, je souhaite que... On a juste voté pour l'office du terroir et ça s'arrête. Voilà. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut véritablement que chaque formation politique, au niveau de chaque commune, de chaque ville, puisse présenter aux électeurs un projet de ville. De sorte que, si vous regardez dans les lois de la décentralisation, on parle de destitution en cas de désaccord ou de crise de confiance. Donc, il faut que le désaccord survienne après un accord sur la base d'un programme de gestion de la ville. Donc, il faut que les partis politiques présentent des projets de ville. Et sur cette base-là, si quelqu'un veut se rallier à une liste, on sait que, eux, leur priorité, c'est le développement économique local. Leur priorité, c'est la démocratie à la base. Leur priorité, c'est le marché, c'est le tourisme, etc. Donc, sur cette base, les gens choisissent. Mais si on vient seulement, on bavarde, il n'y a pas un support pour permettre aux citoyens de choisir, ça pose un problème, à mon avis. Donc, il faut travailler à ce que, et ça, c'est les médias qui doivent travailler à ce qu'il y ait un débat de fond. Un débat de fond aussi qui doit prendre en compte les enjeux de la décentralisation. Aujourd'hui, on a la chance que le gouvernement ait autorisé la relétue des tests de loi sur la décentralisation, la relétue de la politique nationale de décentralisation et déconcentration. Il faut qu'on discute. Quel est le bilan qu'on peut faire des 17 ans ? Le 7 février dernier, on a fait 17 ans de décentralisation. Quel est le bilan ? Quels sont les acquis ? Les principes qu'il faut confirmer, qu'il faut ajuster, qu'il faut renforcer. Vous savez, la Constitution a prévu une loi sur l'autonomie locale. On n'a jamais pris cette loi-là. De sorte qu'aujourd'hui, tout le monde se lève pour se mixer dans la gestion des communes, alors que c'est des structures sous tutelle. Ce ne sont pas des structures qui sont placées dans une position hiérarchique par rapport au pouvoir exécutif. Donc, il y a ces éléments-là sur lesquels il faut discuter, il faut débattre pour qu'il y ait un consensus. Il y a le projet de ville qu'on doit présenter aux électeurs. Et il faut vraiment sensibiliser sur, véritablement, les enjeux de développement de ces élections. De toutes les façons, l'élection, c'est bien sûr le dimanche 17 mai prochain. Et les scores obtenus au soir de ce 17 mai vont peser pour la validation des candidatures à la présidentielle qui sera organisée début 2021. Tout à fait. Merci beaucoup, Franck Kennevo, pour tous ces éclairages relatifs au code électoral. Merci de votre disponibilité. Allez, on va poursuivre 5 sur 7 matin. On marque une courte pause, le temps d'installer les débatteurs pour le forum de discussion. A tout de suite. Elles ont défié les préjugés. Humilité. C'est une dame vraiment généreuse. Sans langue de voix, un parcours élogeux. Braver les contextes sociologiques. Surtout ne me dites pas que, qu'une femme ne peut pas faire métier ou bien, euh, je dis non. Elles ont donné force à leurs envies pour devenir aujourd'hui des élites scientifiques respectées et admirées. J'ai commencé l'école primaire, je n'ai pas eu la chance de faire l'école maternelle. En notre temps, ça ne courait pas les rues. C'est vrai que ça a été très contraint, épuisant, mais on y est arrivé quand même. Nous vous emmenons à la découverte de ces femmes qui ont embrassé des filières et études rarement choisies par les jeunes filles. Est-ce que nous allons nous tirer, nous n'avons pas de soutien et nous croiser les bras ? La série Femmes élites scientifiques, c'est bientôt sur l'ORTB. Passons-vous. C'est connu, les prochaines élections communales se tiendront le dimanche 17 mai prochain. Et contrairement à ce qui s'est passé lors des législatives d'avril 2018, l'épisode, vous vous rappelez, du certificat de conformité qui a recalé toute l'opposition. Le gouvernement a décidé, a demandé à l'administration publique de faciliter la délivrance des documents nécessaires aux candidats ainsi qu'aux partis. Conséquence, 12 partis politiques ont obtenu de récépissé l'existence légale. Aujourd'hui, on fait le débat sur la question avec nos débatteurs, Léonce Gamay-Banotto. Bonjour. Merci d'être encore avec nous ce matin. Juste à vos côtés, Gédéon Begbag. Bonjour. Oui, il y a eu ce... Bon, je l'ai cherché à un film à droite. Il s'est retrouvé à ma gauche. Merci, Gédéon, d'avoir accepté notre invitation. C'est tout à fait. En face de journalistes politiques de la rédaction de la télévision, James William Gbagidi. Bonjour à De Nouveau. Bonjour à De Nouveau. Bonjour à De Nouveau. Juste à vos côtés, Gilles Dansou. Bonjour, Gilles. Allez, vous avez suivi l'actualité. Je vous ai suivi sur le fil. Comme d'habitude, d'ailleurs, c'était au chrono. Les partis politiques qui recevaient leur récépissé. Vous avez fait le point. Qui sont-ils finalement? On dit 12. Quelles sont ces 12-là? C'est vrai que je n'ai pas la liste qui va en tête, mais quand même, on constate qu'en plus des deux blocs qu'on appelle le bloc pro-talent représenté à l'Assemblée nationale. Et des partis qu'il avait déjà reçu, donc, le bloc républicain et l'Union progressiste. L'UDBL, Moëlle, Bénin. Voilà. Il y a aussi le PRD, le PRD-DID. FCDB. Là, se sont ajoutés. FCDB. Là, se sont ajoutés. FCBE. Père. PGSR. FPFR. Voilà. Donc, ce qui a surtout retenu les attentions jusque-là, l'attention jusque-là, c'est RU restaurer l'espoir et FCB. Voilà. Parce que l'enjeu, c'était de faire en sorte que l'opposition radicale, l'opposition du juge, puisse quand même avoir une existence légale et contribuer à l'animation de la vie politique. Est-ce que vous voyez la chose de cette façon aussi? Si, enfin, on a facilité les choses pour se dire, finalement, ils sont avec, ils vont compétir aussi? Ou bien, se sont-ils conformés véritablement? Ils ont suivi la procédure comme il le fallait. Ce n'était pas qu'en descendance... Nous n'étions pas dans les coulisses, mais une chose est claire, nous avons constaté que ces partis ont pu avoir une existence légale et que, désormais, le juillet est ouvert. On peut dire que les élections municipales et communales seront inclusives. C'est bien cela. Et je crois que c'est à l'actif de tout le monde. Ce n'est pas pour un camp. C'est pour tous les Béninois. S'il y a la paix, c'est pour tout le monde. Donc, que les élections se passent dans la bonne ambiance, comme on l'a connu par le passé, que les différents candidats puissent, comme vient de le dire votre invité, compétit avec des propositions concrètes. Parce qu'après près de, je dirais, 15 ans ou près de 17 ans... 17 ans d'expérience de la décentralisation, on ne peut pas dire que nous avons vraiment avancé sur le terrain. Et quand on va... Moi, je suis revenu de l'État, ce week-end, franchement, je ne suis pas trop fier. Il faut être sincère. Il n'y a pas une grande avancée, contrairement à ce qu'on aurait pensé. En tout cas, ce que l'État central fait, au niveau décentralisé, il y a quelques efforts. Mais ce n'était pas encore ça. Le bilan n'est pas vraiment reluisant, n'est pas très positif, à mon avis. Je pense que les prochains candidats doivent travailler, doivent faire des propositions et chercher même à trouver des partenariats pour quand même impulser une nouvelle dynamique à la décentralisation. Voilà. James ? Deux jours. La première, par rapport à l'existence légale des partis politiques désormais, en tout cas, notamment, FCBE et Restorez l'Espoir et les autres qui ont obtenu leur récépissé. Ma connaissance, il n'y a pas eu de facilité particulière accordée aux partis politiques. D'accord. Les partis politiques étaient censés remplir un certain nombre de conditions. Et ceux qui se sont dépêchés de remplir ces conditions ont obtenu leur récépissé. Ceux qui ont refusé d'aller vers ces conditions-là ont fini par réfléchir, par se rendre à l'évidence que sans d'une existence légale, il n'y a pas de compétition. Et sans compétition, il n'y a pas d'existence dans l'avenir. Il n'y a même pas de lutte. Vous voyez qui, par exemple, Restorez l'Espoir ? Je vois, avant Restorez l'Espoir, je vois, Force Corée pour un béni émergeant. Et ces partis-là ont fini par se conformer à ce qu'il avait été recommandé. Notamment, je suis abonnement à Restorez l'Espoir, je refusais de réorganiser un congrès. Parce que l'Estimé avait déjà fait son congrès. Mais il a fini par le faire. Ce n'était donc pas impossible de se mettre à jour. Dans les rangs. Dans les rangs. Et ça a été fait. Et bien entendu, parce que les conditions sont respectées, le ministère de l'Intérieur ne peut pas se refuser à délivrer le récépissé. Et donc, on a vu aujourd'hui que ce parti a une nouvelle hésitance légale. Ce qui permettrait à ces animateurs de compter dans la vie politique à venir. Maintenant, pour ce qui concerne le bilan plutôt négatif. Il essayait de peindre. Bon, enfin. J'estime, pour ma part, et pour avoir écouté d'autres acteurs de la décentralisation, il faut avoir également observé qu'il faut être quelque peu mieux. Il faut regarder les municipalités et regarder les moyens qui ont été mis à leur disposition en 17 ans de décentralisation. Il faut déjà reconnaître qu'il y a aujourd'hui une politique de développement local qui est mise en œuvre dans toutes les communes du Bénin. Et dans une certaine mesure, les municipalités, les communautés, les collectivités locales font un certain travail. Il faut reconnaître également que le transfert de compétences, s'il a commencé, n'est pas achevé. Le transfert de ressources n'a pas complètement eu lieu. Et à partir de ce moment, on ne peut pas attendre de miracle de la part des collectivités locales. Et quand on parle de transfert de compétences et de transfert de ressources, il faut déjà que l'État central ait suffisamment de compétences et de ressources à transférer, puisqu'il faut disposer des moyens pour pouvoir en donner. L'État central avait-il déjà les moyens par lui-même de transférer ces ressources-là ? On a beaucoup parlé de marchés, notamment de certaines ressources qui auraient dû être transférées à certaines mairies, qui n'ont pas été pour des raisons politiques. Ces questions-là sont demeurées à ce jour. Il faut le reprocher au pouvoir central. Mais il faut également reconnaître qu'au regard de ce qui se fait aujourd'hui en termes de décentralisation, en termes de bilan de la décentralisation, il y a des avancées. Il y a une certaine capacité reconnue aujourd'hui à nos collectivités locales de gérer un peu la vie locale. On ne peut pas s'en satisfaire. Je suis tout à fait d'accord que le bilan n'est pas encore positif. Je le qualifierais pour ma part de métier, mais je ne suis pas totalement pessimiste. Ce qui a été accompli ces dernières années. Oui. Lorsqu'on retrouve sur cette liste des 12 partis Restaurer l'espoir, FCVE, on ne retrouve pas l'ISL qui demeure quand même l'un des gros partis d'opposition. Oui, c'est un... Mais bon, il existe toujours en tant que parti. Je pense que les tests sont là, il faut les appliquer. Il faut se conformer aux tests. Il n'y a pas de camaraderie dans ce domaine. Je parle surtout de cette conformité qui a échoué la dernière fois. Ces partis n'ont pas été aux élections législatives. Et nous savons tous ce que cela a causé, les violences post-électorales. Mais ceux qui ont compris, ont compris. Je pense qu'il n'y a jamais tard de bien faire. Et en ce qui concerne le bilan des mairies, je rejoins James en disant que tout n'est pas mauvais, tout n'est pas rose non plus. Mais il faut reconnaître que dans certaines mairies, surtout à l'intérieur du pays, des actions ont été menées quand même. En ce qui concerne l'admission d'eau villageoise, en ce qui concerne l'électricité, il y a des actions qui ont été menées. Et je pense qu'avec les nouvelles et ma nature, les nouveaux maires qui seront installés, ils auront aussi d'autres défis à relever. Surtout, surtout, en ce qui concerne, je peux mieux dire, les marchés. Les marchés, il l'a dit tout à l'heure, le transfert des compétences. Il faut que l'État central, à un moment donné, ouvre. Et aborde cette question avec beaucoup de sérénité. C'est vrai, il n'y a pas de grands moyens au niveau de l'État central non plus. Mais il faut accorder ces moyens à ces communes, afin qu'elles puissent véritablement accompagner le développement, aider les populations dans leur pays. Mais encore faudrait-il que les différents candidats aient des projets de société ou des projets de ville. C'est pour cela qu'il ne faut pas choisir. Si vous permettez, moi je pense qu'il n'a jamais été question. Il me prête des mots là, négatifs. Non, non, il a juste dit qu'il était déçu en revenant. Je veux dire que, contrairement à ce qu'on espérait depuis 2003, on avait pensé que, avec l'espérance de la décentralisation, qu'il y aurait du bon en matière de développement. Mais ce n'est pas le cas. Moi, quand je fais six mois, je retourne à la case départ, mais je constate que rien n'a bougé. Et c'est ce que je dis. Je dis qu'il y a peut-être des choses qui souffrent. Des lignes ont bougé quand même. Quand vous dites rien du tout n'a bougé, c'est ce qu'ils demandent de relativiser. Non, je dis du point de vue infrastructurel, ce n'est pas administratif. Il n'y a pas grand changement. À mon avis, moi, c'est moi ce que je vois. J'ai les yeux pour voir. Peut-être que vous ne voyez pas. Ce que je dis, par exemple, je ne dis pas qu'il n'y a pas des efforts qui se font. D'accord. Peut-être que moi, je ne suis pas passé par tous les points pour apprécier les choses. Mais par où je suis passé, je constatais que c'est resté ça. On pouvait mieux faire. Absolument. Donc, vous voyez, quand vous prenez l'exemple de l'Occident, la France, pour ne pas citer ce pays, je pense que l'exemple de la décentralisation qui est en vogue là-bas, ce n'est pas forcément attendre tout de l'État. Non. Ne serait-ce que pour, par exemple, occuper la jeunesse, il y a beaucoup de choses à faire. Et les enfants, c'est-à-dire trouver des centres d'attraction pour permettre aux gens de rester sur place. Oui, mais encore faudrait-il que le maire élu ou le conseiller élu, il l'ait prévu ? C'est ce que je disais, quand on est à l'entente, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vision clé du développement du candidat à la mairie, c'est-à-dire le conseiller, il faut qu'il y ait une vision. Parce que ce n'est pas le maire qui est élu, c'est le conseiller qui est d'abord élu et qui est après voté au Pêchoir. Donc, il faut qu'il ait une vision et qu'il dise que moi, quand je serai là, voilà ce que je veux faire. Et voilà les moyens dont je dispose, voilà les révélations. On va permettre à Léon de placer un mot, puisqu'il brûlait d'envie d'aborder la question. Non, non, en fait, moi, je ne voudrais pas m'attarder sur le bilan de la décentralisation, parce qu'autant l'État central a ses problèmes et ses défis, autant les communes ont leurs problèmes et leurs défis. Et lorsque vous interrogez les acteurs, vous vous rendez compte que parfois, nous avons la critique facile. C'est vrai que c'est notre rôle en tant que journaliste de relever ce qui n'est pas où, de mettre la sens sur ce qui devait être. Mais vous faites par exemple le tour, la majorité des communes ont des plans de développement communaux, les PDC. Mais dans la mise en œuvre, ce n'est pas toujours facile, parce qu'il faut mobiliser. Même ceux dont parle, je disais, la création des parcs d'attention et tout ça, il faut mobiliser des ressources pour. L'aspect qui est passé avant nous, Franck l'a dit, il y a désormais une volonté de revoir les tests, parce que quand vous interrogez les acteurs, les acteurs vous disent même dans les tests qui résistent la décentralisation, une partie du problème se trouve dans les tests. Bien sûr, bien sûr. Il y a des choses que les communes peuvent faire et d'autres qu'elles ne doivent pas. Elles ne doivent pas. Donc, c'est un ensemble. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les enjeux des élections à venir. Voilà. Les années des élections à venir. La réforme du code électoral a malheureusement fait en sorte que nous aurons... Le code modifié. Voilà. Nous aurons... Nous serons face à des élections très politiques, parce qu'il ne faudrait pas se voir la face. Les élections qui vont, c'est toujours le 17 mai. Je crains que le côté développement ou en effet des développements des communes soit noyé par l'enjeu du parrainage des candidats à la présidentielle de 2021. Parce qu'il s'est fait que sur les 160 personnes ou grands électeurs, on peut les appeler ainsi désormais, sur les 160 grands électeurs que nous avons, 83 appartiennent déjà à un camp politique. Donc, l'opposition et une partie de la majorité doivent aller conquérir les 77 autres au niveau des meilleurs. Donc, ce sera quand même une bataille assez rangée. Surtout que deux parties fortes de l'opposition ont désormais les documents qu'il faut pour participer à ces élections. Vous pensez qu'ils vont peser quelque chose ? À ces élections-là. Maintenant, sur le caractère inclusif des élections, c'est vrai que le gouvernement a pris quand même deux mesures fortes. La première mesure, c'est celle qui concerne la délivrance du cutis fiscale, où il a été dit automatiquement, tous ceux qui aspirent à aller aux élections, qui font la demande du cutis fiscale, il faudra les délivrer, quitte à les notifier, ce qu'ils doivent au fisc, et quitte à ce qu'ils le perdent après. Je crois que c'est une mesure assez forte. Deuxième mesure forte, c'est la gratuité de la délivrance des actes de l'autorité. Ma crainte, à ce niveau-là, était peut-être que des gens, d'autres personnes en profitent pour aller se faire confectionner, que cela crée du manque à gagner aux communes, aux quartiers et tout cela. Mais je crois que j'ai suivi un élément, je sens que c'était sur Radio Bénin, un élément où il y a une commune là qui a déjà pris des dispositions où les attestations qui sont délivrées, il est mentionné de suite clairement que c'est destiné aux élections communales. D'accord. Donc, si vous allez les retirer à d'autres fins, ça ne va pas. Ça ne passera pas. Ma crainte, pour finir sur ce point, ma crainte, c'est au niveau du critère de 10%. L'aspect chrysogène des élections est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est sur les conditions de participation. Et là, le gouvernement a pris quand même beaucoup de... a pris un certain nombre de mesures que je viens de dénumérer pour faciliter, pour faire en sorte que les différentes tendances politiques puissent être présentées, participées aux élections. Mais le deuxième niveau de chrysogénéité, c'est le critère de 10% qui a été mis en place. Bien sûr. Sans ouverture. Parce qu'avec l'ancien code électoral, où le critère de 10% avait été instauré pour les élections législatives, le cas de figure où il pouvait arriver que qu'aucun parti politique n'ait atteint les 10% avait été prévu. Mais jusqu'à là, j'ai entendu le nouveau code électoral. Je n'ai pas encore vu de nuance. Il a dit simplement que pour avoir accès au siège, il faut avoir 10%. Et si on ne sensibilise pas davantage la population, vraiment, c'est une bombe à arrêtement, cette histoire de 10%. Parce que les gens vont se retrouver imposer des conseillers communaux, des conseillers municipaux, en qui, en fait, ils ne se retrouvent pas, pour qui ils n'ont pas voté. Et pour rester, si vous vous permettez, dans la même dynamique d'analyse, je pense que quand on prend les 12 parties... On va finir sur la question, s'il vous plaît. Absolument. Quand vous prenez les 12 parties qui sont en liste pour ces élections, il n'y a que 4 ou 5, vraiment, qui sont vraiment représentatifs au plan national. Les autres, sans pouvoir les jeter des pièges. Je pense que c'est juste... Non, non. Oui, il faut attendre les élections. Il faut attendre les élections pour décider. De toutes les façons, il y a... Soyons réalistes, il n'y a que 5 maximum... Que vous vous voyez. Non, il faut attendre les élections. On cherche les dérômes, il faut attendre les élections. Oui, j'ai... Nous avons fini avec les élections en l'inislative. Il y a des parties qui n'ont pas été aux élections. Et je vous dis qu'ils sont sur la ligne de débat. Ils ne vont pas se laisser faire. Là, il va falloir que, dans un temps comme dans l'autre, les gens mouillent les maillots. Et ces élections seront sérieusement politiques. C'est évident. Ça, c'est évident. Ce sont des élections politiques, parce que les scores vont peser pour la présidentielle. C'est la situation de 10%. Si l'opposition veut avoir un candidat à la présidentielle de 2028, l'opposition doit oublier le maillot pour avoir au moins 16 mai. Je dirais même plus, parce qu'après, il peut y avoir des débouchages. Donc, pour limiter les mains, pour avoir beaucoup plus de maillot, je m'en ai fait en sorte d'avoir au moins 25 à 30 mai. Pour s'assurer que même si, avec les jeux de chaises et tout ça, les jeux d'atrangement sur le pouvoir venir en débauché. Là, justement, interviennent les différentes alliances qui s'observent déjà sur le terrain. Il semble que FCBE a déjà trouvé qui comme partenaire ? Oui, il y a l'Aile Soglo. En tout cas, des acteurs, des élus locaux et des cadres de l'Aile Soglo de la RB ont décidé d'aller aux élections sur la liste FCBE. Encore faudra que le plus de la place ? Voilà, c'est ça. Parce qu'ils ont exprimé ce besoin-là. Maintenant, il faut que... Parce qu'au sein de FCBE, ce n'est pas un coup gagné. Il y a quelques bisbis à l'interne. Il y a aussi des divisions récentes. C'est ce que je disais. Pour satisfaire tous les camps, il y a que le président Amboni Haïd doit arbitrer. C'est déjà des conflits internes. Maintenant, trouver de la place pour des partenaires et qui se sont refusés à faire des démarches pour eux-mêmes faire légaliser leur parti. Et qui décident, je ne sais pas s'il a été discuté avant que ça ne soit rendu public, mais qui décident unilatéralement pratiquement d'aller aux élections sur la liste de l'autre parti politique. Sans que l'autre parti sera obligé de les accueillir. En tout cas, ça... Et ils vont se contenter de places comme groupes. Rien n'est gagné d'avance, le jeu est ouvert. Sur la question, par exemple, un parti comme la force Coru.Béné, il y a quand même assez de défis à gérer le personnel politique parce que le parti n'a pas eu l'occasion d'envoyer une partie de ses cadres à l'Assemblée nationale. Donc, il y a quand même des ténors qui veulent rester dans la vie politique. Donc, ceux-là vont sans doute vouloir se rabattir les élections communales. Donc... De toutes les façons, lundi prochain, lundi prochain, on reviendra encore sur la question. Parce que les jeux de couloirs sont là, les jeux d'alliances sont là. Déjà, FCDB et puis FCBE aussi qui se posent déjà... Une question de logo. Exactement. Les questions de logo, de positionnement. C'est possible. Allez, on va voir ce que les internautes disent de tout ça. Maurice Santan, venez avec nous. On redispose un peu pour que vous puissiez nous rapporter ce que les internautes disent de la question. Maurice Santan, bonjour à vous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est Jayaka. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, la question du jour, elle avait rapport à ces communales. Bien sûr. Les avis sont partagés sur la question du jour de ce lundi matin. Il faut le dire, il y a un grand nombre d'internautes qui ont estimé que les élections communales qui s'annoncent sont plutôt, disons, plus ouvertes que les dernières élections législatives. Cependant, il y a un certain nombre de personnes qui ont fait remarquer que le nombre de partis politiques en lice pour ces élections ne déterminent pas le caractère inclusif du scrutin. Il faut préciser. C'est ce que nous allons voir dans les commentaires de ce matin et nous en avons reçu sur Facebook, mais également sur Twitter. Romuad Moumonvi, pour ouvrir le bal, il écrit, je pense que les élections communales s'annoncent inclusives car les partis politiques ayant reçu leur récépissé sont composés, disons, de la mouvance et de l'opposition. Donc, la bataille sur le terrain s'annonce très rude. Bonaventure Kineri dit que je pense que cela va dans l'intérêt de la démocratie béninoise. C'est tout de même déplorable que c'est maintenant qu'on reconnaît l'existence de certains partis politiques entre-temps récalés, écrit-il tout de même. Il dit, je pense qu'il faut éviter pour les fois et à venir ce flou politique qui ne dit pas son nom. Koumassa Maurice explique que l'exclusion pour les échéances électorales au Bénin n'a jamais été une volonté manifeste du pouvoir, mais plutôt le résultat de difficultés à se conformer à la loi portant charge des partis politiques au Bénin. Cette fois-ci, le gouvernement met tout en œuvre pour permettre aux formations politiques de faire la nouvelle expérience avec l'obligation d'obtenir au plan national au moins 10%, ce qui pourrait influencer les résultats des communes prochaines. L'essentiel est qu'il y ait désormais des partis politiques forts au Bénin. Antoine Akornadjian nous dit « Oui, ces élections s'annoncent bel et bien inclusives parce que toutes ces parties qui ont souhaité aller aux élections ont rempli déjà les formalités administratives et ont tous obtenu leur récépissé. » En même temps, le gouvernement a pris des décisions fortes toujours dans le but de permettre l'organisation des élections inclusives et sans problème. Olivier Karpon nous dit « Contrairement aux législatives passées, celles-ci s'annoncent plutôt ouvertes car le récépissé n'implique pas immédiatement la participation. » Mais l'autre problème est de savoir aussi où devrions-nous nous placer pour bien apprécier l'inclusivité ou l'exclusivité. Sur Twitter, quelques commentaires. Ce matin, Carlos Cocoujandit il se demande « Quelle maire contrôle l'action du gouvernement ? » Donc, ces élections municipales et locales n'ont pas vraiment d'importance pour le gouvernement. Il vaut mieux permettre à plusieurs parties d'y participer pour faire croire que la démocratie est sur les rails. C'est la poudre aux yeux. Conclu, c'est internaute. Oussu, Giselin dit « De toutes les façons, on ne nous dira plus. » Après que le président de la République a favorisé ces deux parties, la compétition est désormais ouverte et que le meilleur gagne. Oui, les élections sont inclusives à ce stade. Oussu, Giselin Athanas Bobo nous dit « À mon avis, ils ont eu leur récépissé parce que ces élections communales n'ont pas d'enjeu et n'oublions pas qu'il y a des lois qui permettent toujours de destituer les maires au Bénin. » Et pour terminer, ce matin, Mohamed Adjibi nous dit « À mon avis, l'élection inclusive n'est pas liée au nombre de parties qui ont leur récépissé définitif, mais d'une part à l'acceptation des parties de l'opposition sur la liste électorale et d'autre part à la tenue d'une élection libre, crédible et transparente. Ce sera tout pour les avis et commentaires des internautes ce matin. Merci à vous, Maurice Tantan. Merci. On dit merci également à tous ces amis internautes qui participent tous les jours à faire vivre 5 sur 7 matin. Allez, cette actualité politique, a bien sûr orienté l'Assemblée francophone parlementaire, c'est ça ? AFP ou APF ? L'Assemblée parlementaire de la francophonie qui est venue d'ailleurs au Bénin constatée par elle-même la vie politique. Un mot là-dessus avant qu'on passe à l'étranger. J'ai dit qu'il y a un instant donc des élections législatives qui ont montré un caractère assez peu inclusif au Bénin en avril dernier. Et c'est au regard de l'image que le Bénin a présentée et les violences politiques qui s'en sont suivies et que l'Assemblée parlementaire de la francophonie a mis le Bénin sous surveillance à cette époque-là et a décidé de venir constater par elle-même l'évolution de la situation. Je crois que le président Soumaoro et ses accompagnateurs ont rencontré les partis politiques béninois même les partis d'opposition ils ont rencontré les autorités le chef de l'État ils se sont rendus naturellement à l'Assemblée nationale on parle d'Assemblée parlementaire de la francophonie donc ils se sont rendus auprès des députés et ont pu se rendre compte avec les différentes discussions et au regard de ce qu'eux-mêmes ont dit dans leur communiqué final que la situation au Bénin a évolué sensiblement par rapport à ce qu'elle était il y a quelques mois encore et d'ailleurs j'ai bien cru entendre le président Soumaoro dire que le Bénin était un modèle consacré de démocratie sur le continent africain et donc que ce modèle-là se porte bien même s'il a connu quelques difficultés donc moi essentiellement c'est ce que je retiens de cette élite de l'Assemblée parlementaire de la francophonie il y a un regard positif qui a été porté sur le Bénin mais malheureusement c'est parce que par le passé il y a eu ces problèmes-là on n'a jamais vu une délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie venue se rendre compte par elle-même de venir vérifier si le Bénin a évolué d'une situation de crise vers une situation plus appelée c'est la première fois que ça se passe mais qu'on le veuille ou pas aujourd'hui après que les résultats qui ont été engrangés au cours de cette visite on peut se réjouir du fait qu'il y a une évolution positive et c'est ce que l'on disait également par rapport aux élections à venir les dispositions qui ont été prises par le gouvernement tout ce qui a été mis en oeuvre pour que les partis politiques puissent obtenir leur réceptif puisque les candidats puissent obtenir les documents qui leur permettent de participer aux élections on est dans la bonne dynamique alors mais quel gain pour le Bénin vous direz pareil ou surtout pour l'assemblée dirigée par le président Blavone vous permettrez de revenir un peu en arrière pour parler du dialogue politique parce que le dialogue politique a été le fruit d'un certain nombre de démarches que les autorités au plus haut niveau de ce pays ont mené et juste après le dialogue politique l'assemblée a été sollicitée l'assemblée dirigée par Louis Blavone a été sollicité pour pouvoir procéder à la révision de la constitution le test sur l'amnissie a été voté également le test sur le financement etc il y a beaucoup de tests qui ont été votés mais il faut remarquer que cette mandature cette huitième mandature de l'assemblée nationale a mouillé les maillots elle a mouillé les maillots pourquoi parce que c'était pas évident qu'après une crise dans certains pays après une crise c'est pendant de longs mois ou bien de longues années qu'on revient qu'on arrive à revenir au cadre cette fois-ci les choses sont allées plus vite et bon c'est vrai que les élections législatives n'ont pas été inclusives bon à qui la faute le grand point d'interrogation à qui la faute aujourd'hui la délégation de l'union parlementaire de la francophonie est arrivée a fait le constat assemblée parlementaire assemblée parlementaire de la francophonie est arrivée à faire le constat à tirer les grandes conclusions nous avons jusqu'en juin ou bien juillet 2020 pour véritablement avoir la nouvelle appréciation je pense que les autorités n'ont pas à dormir sur le laurier pourquoi ? parce que nous avons des élections qui nous attendent en mai si on passe à côté en mai l'assemblée parlementaire de la francophonie reviendra encore nous dit écoutez il n'y a pas longtemps nous sommes venus voir pour vous féliciter dire même que vous êtes meilleur entre griffes en ce qui concerne la démocratie dans la sous-région parce que chez eux les baromètres c'est quoi ? c'est la bonne gouvernance et la démocratie et quand ces deux baromètres sont mis en place et ils font leur calcul ils se disent bon ce pays mérite des félicitations ils ne sont pas venus nous jeter des fleurs du tout pas c'est pas une partie de plaisir et il faut féliciter aussi le travail qui a été abattu par le président de l'assemblée nationale nous en tant que chroniqueur parlementaire on a vécu des choses où il fallait dire à certains camps bon nous allons faire ceci nous allons faire ceci sans pour autant frustrer l'autre c'est vrai que c'est deux clans BR et UP mais les choses ne se passent pas on ne se caresse pas dans le sens du poil attention le travail qui se fait là-bas n'est pas aussi facile que ça donc cette délégation qui est repartie vivement qu'elle revienne à nouveau après l'élection municipale pour féliciter à nouveau la démocratie je note que contrairement à la Cédia en voile du mois c'est l'assemblée parlementaire de la francophonie qui est venue apporter du crédit à ce qui se fait en tout cas au processus de pacification de la tension politique dans le pays je pense que c'est une bonne chose parce que quoi qu'on dise la francophonie c'est plusieurs pays c'est au niveau international alors que les autres c'est sous-régional donc on a une visibilité en tout cas cette démarche de l'assemblée parlementaire de la francophonie apporte une nouvelle visibilité au Bénin et à ces institutions et je pense que c'est quelque chose à saluer et à encourager comme il a dit il ne faut pas que ça s'arrête sur ça après les élections pour apprécier si vraiment les choses sont allées dans le bon sens ou s'il y a des couacs et s'il y a des couacs relever ces couacs et les sourire je pense que c'est une bonne démarche et c'est à l'actif du président de l'Assemblée nationale qui a vraiment pendant tout le séjour en tout cas apporté son leadership à cette affaire et on ne peut que souhaiter du bon vent à cette démarche parce que quoi qu'on dise le Bénin a besoin de la paix et si les gens sont prêts à nous accompagner dans cette démarche on ne peut que les remercier parce que nous en avons besoin vraiment merci beaucoup oui mais quels doivent être désormais les défis pour le Bénin et surtout pour les parlementaires béninois non je pense que l'APF c'est bien l'APF l'Assemblée parlementaire a même eu le Bénin sous surveillance et l'un des objectifs de la mission c'est de venir rencontrer les différentes parties voir s'il y a eu une évolution d'avril 2019 à février 2020 s'il y a eu une évolution et aussi observer par rapport aux élections communes et municipales à venir et ensuite voir s'il faut enlever le Bénin sous surveillance donc je pense que l'enjeu pour nous là c'est de faire en sorte que nous quittions la surveillance voilà c'est fait voilà donc voilà donc faire en sorte que ce pas qui a été franchi là soit maintenu pour les élections communales et locales à venir donc le défi c'est de faire en sorte que je veux dire que je veux dire faire en sorte que les élections soient inclusives jusqu'au bout parce que c'est vrai que là nous avons plusieurs parties politiques qui ont disant mais l'existence légale et les élections ont été prises pour faciliter la participation maintenant il y a la gestion des dossiers des candidatures de la commission électorale et ensuite la gestion des résultats et la gestion du contentieux électorale parce que c'est un l'élection c'est un cycle les élections c'est un cycle donc faire en sorte que les différentes les différentes étapes de ce cycle restent inclusives et transparentes pour que la paix pour que la paix soit garantie voilà c'est vrai que quand vous 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 observez un peu de là où là où nous sommes partis moi je dirais que sur le plan diplomatique le chef de l'état voilà le chef de l'état a quand même marqué un point sur l'opposition parce que dans cette histoire dans cette bataille d'élections non-inclusives la bataille se menait sur plusieurs fronts aussi bien sur le front interne donc la résistance à l'interne que la bataille au niveau au niveau diplomatique au niveau international la cda où je crois qu'à l'un de ses sommets avait déjà dans un communiqué final félicité le chef de l'état pour avoir marqué en tout cas pour son ouverture d'esprit je n'ai plus les expressions tels voilà sur le dialogue politique il avait déjà félicité et là maintenant l'APF qui vient d'enlever le bénin sous surveillance donc sur le plan diplomatique le chef de l'état a quand même marqué des points c'est vrai qu'il ne l'a pas fait seul les amis ont rappelé le rôle joué par l'Assemblée nationale notamment mais la principale leçon à retenir pour moi c'est de dire plus jamais ça plus jamais d'élections au bénin avec des morts ça c'est c'est qu'il n'essaie à rien de conduire des élections non-inclusives de créer uniquement la tension dans le pays avec tout ce qu'il y a comme dégâts matériels peut-être en vie humaine et après de venir se lancer dans un processus de pacification ça ne sert à rien notre culte démocratique en tout cas celle que nous avons construite commencé à construire depuis 90 ne nous autorise pas à organiser des élections avec la violence et les pètes d'ambiance et de toute façon on se souviendra toujours du président le général Mathieu Kerikou qui souhaitait qu'on fasse des périodes de campagne électorale des moments de fête voilà donc qu'il en soit ainsi pour les prochaines élections également allez on va parler maintenant de politique internationale surtout sous-régionale à commencer par le Togo je l'ai déjà évoqué suffisamment avec vous d'ailleurs la campagne électorale a commencé on a commencé à voir les gens sur le terrain la campagne a commencé comme nous l'avions dit ici par le passé c'est a priori une élection sans enjeu vraiment sans enjeu vous pensez vraiment ? a priori j'ai dit a priori a priori pour vous c'est plié c'est ça ? a priori c'est vrai que nous sommes en matière électorale et on ne peut pas prédire le comportement du citoyen électeur on ne peut pas le prédire parce que tout peut basculer la preuve c'est que dans les grandes démocraties il n'y a que des sondages soient faits et que des sondages soient démentis avec les résultats des jeunes mais a priori pour moi il n'y a pas vraiment d'enjeu mais il faudra sûr pour voir si éventuellement l'opposition va réussir à créer à créer l'événement à créer la surprise à créer la surprise la réélection de Ford pour moi n'est pas l'événement l'événement serait que Ford tombe par exemple au premier tour voilà excusez-moi ça n'est pas ça n'est pas vous voyez les rééventications de l'opposition qui demandent que la CENI soit soit comment on appelle soit qu'on revoit la délégation réorganisée le pouvoir à dignité il parle aussi de centralisation ou d'affichage des résultats d'élection bureau de vote par bureau de vote est-ce que le pouvoir en termes de référence disant que le problème la proclamation la proclamation voilà bureau de vote et je pense que le pouvoir la commission électorale puisque la législation électorale là-bas c'est que la centralisation donc tout ça l'un dans l'autre et nous savons quand même qu'en matière électorale gagner les élections il ne suffit pas et ça ce n'est pas que je suppose ce n'est pas que au Bénin il ne suffit pas d'avoir la foule avec soi pour gagner l'élection il faut contrôler aussi bien avoir aussi bien la popularité mais contrôler aussi l'appareil l'appareil électoral c'est une réalité de ce sujet il y a quand même l'appareil électoral au Togo c'est fort que cette fois-ci c'est à deux tours ça n'était pas ça n'était pas le cas et donc lorsque c'est à deux tours beaucoup de choses peuvent se passer absolument c'est là tout l'enjeu tout l'enjeu pour fort même si du point de vue moyens logistiques et financiers il y a un déséquilibre total parce que quand vous allez sur le terrain en tout cas pour moi qui suis TVT et la télévision togolaise vous voyez que il n'y a pas match avec les autres ils ont été supplantés carrément donc je pense que comme il a dit les élections c'est dans les unes ce n'est pas la foule et aujourd'hui il y a deux tours il faut faire beaucoup attention parce que si les opposants qui sont en course pour cette élection c'est aussi ouvert à la diaspora cette fois-ci il semble oui donc il faut tout faire pour que le deuxième tour ne soit pas vraiment avec quelqu'un qui est vraiment hostile au régime si on prend Jean-Pierre Fabre s'il est au second tour je pense que ça pourrait faire mal c'est un opposant quand même très connu et il a resté cohérent pendant tout en tout cas tout le temps où il est resté dans l'opposition donc il faut faire attention il ne faut jamais dire que c'est plié d'avance même si aujourd'hui du point de vue moyen logistique comme je l'ai dit tantôt il y a des équilibres n'oublions pas que le président sortant le président sortant il a toujours une longueur d'avance ça suit mais le D ne se prend copie l'année l'élection de 2015 je pense qu'il a remporté ou c'était encore une élection et surtout il a remporté avec plus de 50% ça veut dire que 2015 toutes les voies la dépasse donc il peut faire le chaos encore quoi que ce soit à deux tours à deux tours à deux tours cette fois-ci pas vraiment pas vraiment ouais mais l'opposition qui part en rang dispersé là ça ne les arrange pas non plus on a démunis l'opposition 15 ans de pouvoir et vous allez en rang dispersé contre le vote managneur on sait que les Yassimbe au Togo ont fait leur parcours en tant que président de la république et puis ça doit faire un peu plus de 50 ans quand même accumulés il s'est posé une question de nord-sud aujourd'hui fort Yassimbe partage pratiquement les deux régions il a une partie au nord il a une partie au sud de ne pas minimiser ça moi j'aurais souhaité que l'opposition aille vraiment d'une manière soudée quand nous allons faire le second tour quelle alliance possible ils attendent que ce soit au second tour quelle alliance possible qui se mettent ensemble ça risque de se retourner en compte contre eux c'est pas évident le problème c'est que les deux grands candidats de l'opposition Agbouyome Kodjo et Jean-Pierre Fabre Jean-Pierre Fabre c'est que Agbouyome Kodjo il est de l'opposition il se déclasse de l'opposition mais il n'est pas directement de l'opposition sa prise d'opposition cette dernière année sa participation à des élections que l'ensemble de l'opposition a décidé de boycotter lui donne un hybride il a été premier ministre de Yassim Beyadéma à une certaine époque il s'est déclaré contre le régime de Yassim Beyadéma alors qu'il se trouvait à l'extérieur et en ce moment là on a bien cru qu'il était de l'opposition mais depuis son retour au pays vous pensez que si deuxième tour il y avait si second tour il y avait vous pensez que enfin Agbouyome pourrait-ce tout à fait capable de se rallier à Fort Yassim Bey ? j'avais pas vu ça comme ça non je ne parierai pas je ne parierai pas sur une alliance systématique entre Agbouyome Kodjo et Jean-Pierre Fabre parce qu'Agbouyome Kodjo et Jean-Pierre Fabre ce n'est pas non plus la perception pas très bien la perception de Jean-Pierre Fabre par rapport à Agbouyome Kodjo est une perception je dirais même condescendante bien sûr et ça Agbouyome Kodjo ne l'accepte pas ne le prend pas bien et en cas de second tour éventuel ce qui n'est pas encore gagné il y a des chances qu'Agbouyome Kodjo puisse être attiré encore par les luttes du pouvoir plutôt que par ce que proposerait l'opposition et on va finir sur le sujet lorsqu'on est dans une analyse rationnelle des choses parce qu'en politique rien n'est figé d'avance rien n'est calculé d'avance tout est possible et je pense comme il l'a dit Agbouyome Kodjo c'est vrai il a vraiment une coloration plus mouvante de l'opposition parce qu'ancien président de l'Assemblée nationale ancien premier ministre ancien DG Port il a été tout sous le régime il y a des mappères et je pense qu'il pourrait faire tout mais ce qui le coince un peu aujourd'hui c'est qu'il n'est pas seul engagé dans la course il est porté par une France de l'opposition notamment je ne sais pas l'alliance là l'alliance portée par Brigitte Johnson qui le porte et donc il ne pourra pas faire il ne pourra pas faire un choix décisif sans consulter sa base sans consulter sa base sans consulter cette alliance donc je pense qu'il n'est pas aussi libre il n'est pas aussi libre que par le passé où il était candidat seul candidat seul je serai très prudent parce que nous sommes sur un continent où les acteurs politiques les présidents l'exercice ne manquent pas d'ingéniosité on l'a vu avec Kabila on va le coopter très rapidement c'est pour ça que vous êtes en train que ce n'est pas que c'est lui à pute et lui à lui c'est véridique je dis aujourd'hui il n'est pas libre il n'est pas à l'élection présidentielle seul il n'est pas des gens et s'il fait un choix seul je suis sûr qu'il en fera les conséquences on va finir sur le sujet le discours l'organisation au niveau de la majorité de la mouvance présidentielle et de l'opposition et l'appel à boycott au niveau d'une partie de l'opposition tout ça je ne parierai pas encore pour un second tour ouais d'accord et moi aussi je ne parie pas pour un second tour sans être oiseau de mauvais augury pour l'opposition la surprise est venue c'est vrai on est dans le domaine on est sur intérêt politique c'est pas pareil renforcer les présidents qui savent qu'ils sont des régions des coûts non on ne va pas de quelques coûts allez le dernier sujet c'est bien sûr ce qui se passe aux Etats-Unis vous avez vu vous avez vu les images qui ont circulé qui continuent d'ailleurs de circuler sur les différents réseaux sociaux le président Donald Trump qui refuse de serrer la main de la chef de file de l'opposition et puis réponse du berger à la berger devant la caméra elle lui déchire tout simplement son discours enfin on ne pouvait pas se l'imaginer si on pouvait se l'imaginer que ça arrive là-bas en tout cas le fait Ah bon d'accord d'accord sous Donald Trump ça ne m'a pas étonné Donald Trump il a déjà snobé d'autres acteurs de l'opposition il ne cache pas ses sentiments il est brut dans son comportement et là encore Nancy Pelosi aurait peut-être dû un peu s'y attendre et d'ailleurs ça n'a pas il est complètement choqué il a tendu la main il a snobé elle s'en est elle s'est retirée mais pour moi le geste qui a consisté à déchirer C'est la réponse de Pelosi qui vous choque Ce n'est pas la réponse je ne suis pas choqué ce n'est pas la réponse au fait que Donald Trump ne lui ait pas serré la main pour elle c'est l'analyse du contenu du discours parce que pour elle c'est un tissu de mensonge c'est une propagande totalement irrationnelle une célébration Alors qu'est-ce que vous voulez dire là qu'elle aurait déchiré le discours quand même si si Trump lui avait serré la main c'est ça Sans doute que le fait que Trump ne lui a pas serré la main en a un peu ajouté elle a profité de l'occasion pour décider le discours Ah puisqu'elle l'a dit après que c'est la façon la plus courtoise de répondre au président elle-même elle l'a dit par la suite Oui bien sûr mais je crois aussi que le contenu du discours également a beaucoup compté et l'attitude du président qui a consisté à se célébrer à célébrer des succès qu'il n'a même pas engrangé voilà autant de choses qui ont convaincu Nancy Pelosi qu'au-delà de ne pas lui serrer la main de cette façon totalement irrespectueuse en plus c'est une femme c'est une dame et à qui on doit du respect ça n'est pas élégant du tout mais de la Trump se fiche bien de l'élégance et donc voilà Nancy Pelosi la réponse du BG à la Berger elle est vraiment une réponse cinglante vous pensez que c'est un peu Nancy n'aurait pas dû faire ça ? bon cela se serait passé sur les tropiques on aurait dit ça est bon nous ne sommes pas suffisamment mûrs la démocratie n'est pas c'est ça moi ça me fait marrer que ces gestes se produisent dans la grande puissance la plus grande puissance même aujourd'hui j'espère que ça n'ira pas plus plus loin que ça étant donné que c'est des exemples que nous essayons de copier au jour le jour et que les uns et les autres arrivent vraiment à taire les passions et à parler politique à parler projet puisqu'ils ont toujours exposé des projets de société qu'on apprécie d'accord Zédeo ? je pense que c'est deux secteurs géniaires qui s'offrent en spectacle gratuit ce n'est pas une bonne leçon qu'ils envoient au monde il faut remonter à Nissan à Richard Nissan pour voir des spectacles comme ça parce que la haine entre les démocrates et les républicains c'est depuis Nissan mais après ça on a vu quand même une décrispation même s'il y avait des tensions entre les deux grands partis et ce n'était pas aussi élevé aujourd'hui c'est une haine totale entre les deux camps je dirais on ne se fait pas de cadeau du tout c'est la haine c'est affiché et je pense que c'est déplorable parce que l'Amérique c'est la grande démocratie et la démocratie c'est la galanterie à mon avis ce n'est pas rester à un niveau bas parce que de ne pas saluer quelqu'un c'est être bas être petit d'esprit ça c'est vous qui le voyez être petit d'esprit il n'y a pas autre chose et Nancy Pelosi aussi n'a pas montré qu'elle est d'un certain âge ils sont 19 ans on est quand même sages il faut savoir faire les choses il serait le discours c'est le président de la République quoi qu'on dise il demeure le président de la République donc je suis d'accord j'ai dit elle doit trouver une manière plus subtile de faire sa chose c'est un spectacle gratuit c'était la seule façon qu'elle avait et puis elle dit c'est la façon la plus courtoise qui offre ça qu'est-ce qu'ils en voient à ces jeunes qu'est-ce qu'ils en voient comme ils sont c'est pas bon merci Gédéon on va terminer pour moi c'est en fait je prends les premières j'en prends à Gédéon ces premières expressions ce spectacle-là en déception à Gédéon traduit du malaise politique aux Etats-Unis il faudra il faudra mais tout ceci n'empêche pas Donald Trump de monter dans les sondages c'est ça le problème il y a un malaise il y a un malaise quand même politique profond entre républicains et démocrates la manifestation a été le fait que le président de la république quand même le discours sur le stade de l'Union l'état de l'Union de la nation c'est un moment fort dans la vie démocratique aux Etats-Unis et lorsqu'à ce moment-là le président avait fini son discours et refuse malgré en dépit des divergences il refuse de serrer la main à l'aspect de la chambre des représentants qui pour moi c'est un manquement c'est un manquement de la part de Donald Trump et la réponse de Nancy pour le CA ce manquement a été de déchirer son discours comme je l'ai dit ça traduit du malaise politique et ça va se sentir davantage les jours à venir avec l'élection présidentielle l'élection présidentielle de novembre c'est un nouveau procès c'est vrai que Trump est sorti réquinqué de son impeachment manqué voilà il est sorti réquinqué de son impeachment manqué et puis bon les discours vont se radicaliser et ce qui m'a d'ailleurs même surpris c'est le fait que malgré ce type il m'a manqué les sondages il y a une partie de l'opinion lui encore donc les positions se radicalisent les positions se radicalisent et comme le disait Gilles dans le souci j'étais en Afrique vous avez les grandes chaînes de télévision amplifiées l'amplifice là pour nous dire que nous ne sommes pas matis démocratiquement mais comme c'est les Etats-Unis il faut quand même le souligner c'est un manque d'élégance démocratique c'est vrai allez merci à vous portez-vous bien on se retrouve lundi prochain très certainement c'est bien sûr il faut guérir à vous aussi merci merci beaucoup avec une grippe enfin je ne sais pas d'où elle vient mais elle ne finira pas partir elle sera bien obligée de partir parce que je vais la dominer comme dirait quelqu'un elle est trop petite elle va partir allez on marque une courte pause le temps de retrouver pour la suite Bill Aguia pour la revue de presse et bien évidemment Zissou pour les sports elles ont défié les préjugés humilité c'est une dame vraiment généreuse sans langue de bois un parcours élocheux braver les contextes sociologiques surtout ne me dites pas qu'une femme ne peut pas faire médecine ou bien je dis non elles ont donné force à leurs envies pour devenir aujourd'hui des élites scientifiques respectées et admirées j'ai commencé l'école primaire j'ai pas eu la chance de faire l'école maternelle en notre temps ça ne courait pas les rues c'est vrai que ça a été très contraignant épuisant mais on y est arrivé quand même nous vous emmenons à la découverte de ces femmes qui ont embrassé des filières et études rarement choisies par les jeunes filles est-ce que nous allons nous dire nous n'avons pas de soutien et nous croiser les bras la série femmes élites scientifiques c'est bientôt sur l'ORTV passons-vous aujourd'hui je te dépose je ne veux pas que tu sois en retard ça ne te dérange pas non je suis sûr que non je vais te déposer à côté je ne veux pas prendre le risque de rencontrer j'ai compris l'O.R.T.B. passons-vous la revue de presse tout de suite c'est avec vous Bilagia bonjour c'est à l'O.R.T.B. un poste de police au voisinage du parc W des bracon autour de 2h du matin la repose des bras policiers républicains à la suite de ces derniers qui ne sont rien d'autre que des braconniers précise le journal convaincu Des indices retrouvés par la police, voilà, qui devraient dissiper les inquiétudes et répondre à la question que se pose le quotidien. La dépêche attaque d'un poste avancé de la police, crime crapuleux ou attaque terroriste, demande le rédacteur de l'article pour la presse du jour. Il n'y a pas de doute, c'est l'acte des braconniers qui utilisent le pacte de l'ouvée comme un garde-manger des groupes mafieux. Malheureusement, côté police républicaine, un agent a perdu la vie, souligne le journal en attendant d'autres informations. Sur cette actualité, le quotidien, l'événement précis nous plonge dans la vie des partis politiques en cette veille des élections communales et précise que la mobilisation monte sur le terrain. Le journal vous donne à lire l'appel de Paul Rompé au responsable FCBE à s'atteler à la constitution des dossiers de candidature à Aboumé Kalavi. Ce sont les progressistes qui préparent activement les élections. Gustave Sonon lui annonce l'hégémonie du Bloc républicain. Le même journal nous informe que la RBL Sogro se rallie au parti FCBE pour affronter ce scrutin. Pendant ce temps, ses fils P.O. Aguiar parlent de l'enjeu que constituent les communales qui s'annoncent pour son parti Moëlle-Béné à sa veille. Le journal annonce un grand rendez-vous politique pour le Bloc républicain samedi prochain. Bref, ils sont de plus en plus présents sur le terrain les partis politiques. Et pour ces élections, restaurer l'espoir ne veut pas rester à la touche. Il a obtenu son récépissé définitif. Et à ce jour, 12 partis politiques sont officiellement reconnus, nous apprend le journal de Gérard à Goyant. Merci beaucoup, Bill Aguiar. À demain. À demain. Ah, d'accord. À demain, si les gens... Allez, à demain, à demain. Je l'aurai retenu. À demain, portez-vous bien. Et puis, on va terminer avec Zissouzoulon. C'est bien sûr le sport. Zissouzoulon. Bonjour. Serge, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Et très heureux de vous retrouver ce lundi matin. Et on démarre avec cette info sur les écureuils. Vous nous dites que certains ont brillé ce week-end en club, en marquant ou en étant des passeurs décisifs. Exactement. Des écureuils ont marqué. Steve Mounier, Soukou. Et puis, Jérôme Bonou, ancien joueur du port autonome de Cotonou, qui a été également buteur avec l'équipe du Jolibas, sans oublier Anand Tidjan, qui a été même élu homme du match. On va suivre les deux buteurs du week-end en Europe. Voici le condensé signé Robert Copé d'Or. Bonne moisson pour les écureuils qui évoluent du côté de l'Hexagone ce week-end. On prend la direction de l'Angleterre, où s'est jouée la 31e journée du championship. L'attaquant béninois Steve Mounier a retrouvé le chemin défilé permettant à Huddle Speed d'empocher les trois points sur un score de 2-0. Défaite par contre de son rival Rudi Gested avec son club Midas Bro sur la pelouse de Brentford, 3 buts contre 2. L'avant-centre béninois entré en jeu à la 86e minute n'a pas réussi à faire arracher le point du nul pour sa formation. Belle prestation de l'actuel meilleur passeur des écureuils en sélection. Sébio Soukou a ouvert le score à la 15e minute dans le match qui opposait sa formation. Arminia Belfi, premier de la deuxième division allemande, Aiyarn-Regensburg. Score final 6-0. La 28e journée de la première division turque n'a pas du tout souri aux deux représentants béninois. Genker Birligui du capitaine Stéphane Sessegnon a perdu à domicile face à Trabzon Sport, 0 buts contre 2. 87 minutes de jeu pour Steph. Le gardien numéro 1 du 11 national n'a pas réussi à garder sa cage inviolée. Défaite de Yebimalathia Sport, 0 buts contre 1 face à Ankara Goukou. Faisons une escale en France où s'est disputée la 24e journée de la Dominos Ligue 2. Duel entre Cédric Routondi et Cécile Almeida, respectivement sociétaires de Clermont-Foots et Valenciennes. A l'arrivée, c'est le Clermont-Tsois qui sort victorieux, 3 buts contre 1. Notons que Cédric Routondi et Cécile Almeida ont disputé l'intégralité de la rencontre. Belle opération de l'AGI au serre de Jordana Déhauti face à Ajacio. Le Sûr recevait Orléans pour signer son retour sur le rectangle vert. L'international n'est pas en Belgique où s'est jouée la 25e journée de la Pro League. Nouvelle contre-performance d'Olivier Verdon et de son club Kass Eupen. Après avoir disputé les 90 minutes de jeu, Kass Eupen s'incline face à Sainte-Rouden, 5 buts contre 2. Et enfin, clean sheet réussi de Yannick Aguaymon avec sa formation de Olleven qui s'est imposé 3-0 face à Lomel United en 2e division belge. Des performances séduisantes des poulains de Michel Dussuyé à moins d'un mois de leur prochain match face au Lezoto pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. C'était un commentaire de Robert Copain-Edor. Ça va bien pour les écureuils, surtout à Nan Tidiane qui a fait un match monstrueux. Monstrueux, je vais y arriver. Il a été tellement bon, il a été passeur, il a été élu homme du match. Et puis un autre joueur, lui, il a quitté le port autonome de Cotonou, c'est Jérôme Bonon qui évolue désormais au Joliba du Mali. Il a été buteur en début de partie. On l'a également vu en Coupe CAF, c'est un joueur qui a une nette progression. Il joue souvent aux côtés de Stéphane Cesséry, vous aviez vu pendant la Coupe d'Afrique des Nations, que les écureuils avaient des problèmes de conservation de ballon et surtout de la fluidité dans le jeu. Et pour avoir de la fluidité, pour avoir un jeu léché, il faut des joueurs de ballon, des manieurs de ballon. On a Jérôme Bonon qui monte en puissance. On espère qu'il va progresser pour aider ce milieu. Allez, Zinsou, merci beaucoup. Merci à vous et nous, on se donne un rendez-vous ce soir à partir de 22h30 pour l'émission Soir et Sport. Et puis on vous retrouve demain. Demain matin. Exactement, à partir de 8h15, 8h20. Vous êtes le patron, vous décidez, on vous accompagne. C'est un peu cela. Allez, merci beaucoup à vous. C'est terminé pour le compte de ce lundi 10 février 2020. C'était le numéro 843 de 5 sur 7 matin. Avec toutes mes excuses, c'était une légère grippe, mais ça va passer. Bon, d'accord. Il suffira d'un peu de cachet et puis beaucoup de repos à dormir. Allez, merci, on se retrouve demain. Le sourire, il sera encore là. Portez-vous bien. À demain, 5 sur 7. Sous-titrage ST' 501